Bonsoir, bonsoir à la famille. J'espère que vous vous portez bien, comme d'habitude on se retrouve. C'est vrai que je n'ai rien pas prévu de faire la vidéo maintenant. Mais j'ai des amis qui m'ont écrit là pour dire qu'ils vont faire un live plus tard. Donc ça coïncide avec laquelle je voulais faire moi ma sortie. Donc j'ai dit je fais plutôt. Comme ça chacun de nous est satisfait. Et voilà. Vous avez certement lu le titre de notre entretien aujourd'hui. Donc vous imaginez qu'on ne va pas parler des choses qui sont, des choses qui fassent le plus content. Hey bonsoir à toi John. Je suis content de voir que tu es déjà connecté. Donc ça fait plaisir de te revoir. Voilà. Le son est parfait. Juste une petite nouvelle. Je me suis retrouvé un nouveau microphone. C'est pour ça que vous voyez que le son est bon. Donc le son est bon aujourd'hui. Je me suis retrouvé un nouveau microphone. Mes amis qui m'ont rendu visite là. On a déjà réussi à avoir l'information par rapport à quelques... Salut à toi Amalie. On a réussi à avoir déjà quelques informations parmi ceux qui m'ont visité. Donc la nouvelle est tombée. Et je suis très content parce que d'ici peu ils vont rejoindre l'endroit où ils sont censés être. Et je suis assez content de ça. Ils sont en train d'établir une liste de tout ce que j'ai perdu. Donc on va envoyer la liste là-bas. Ils vont nous donner... Ils vont me remettre ce qu'ils ont pris sur moi, ce qu'ils ont détruit, les dommages et tout. Donc c'est très intéressant. Il y a vraiment Karine Gambette qui est là. Oui, ça ferait plaisir de l'apprendre. Vous savez qu'ici, tout le monde peut intervenir sans problème. Françoise Camto. Je ne sais pas si j'ai l'impression que vous avez un code ou une stratégie pour réveiller dans les lives quand on vous chasse. Parce que parfois je vois... Je chasse les gens dans mon live. Mais après je revois les mêmes personnes encore dans mon live. Je crois qu'il faut que je cherche un peu pour voir si c'est possible que des gens réussissent à contourner les barrières quand on les bloque parfois. Donc je salue tous ceux qui viennent de prendre la parole. Tous ceux qui viennent d'arriver ici. Il y en a qui ont pris la parole chez mon frère Kualé là. Quand il parlait de l'affaire de Seringue. Et c'est la raison pour laquelle donc j'ai dit qu'il fallait que je fasse un bref passage là. Avant d'arriver au nez du problème que je veux souligner aujourd'hui. Vous savez, j'aime toujours m'inscrire dans la prévision. J'aime m'inscrire dans la prévision. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un mouvement où c'est quand quelque chose se passe que les gens commencent à réagir. Qu'ils se rendent compte que c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est un grand tort. C'est un grand tort. Pourquoi ? Parce que ça fait qu'on n'arrive jamais à avoir une longueur d'avance par rapport à ce que nous voulons mener comme lutte. Et c'est un grand manque à gagner. Donc je vais faire un peu de la prévision aujourd'hui. Et si vous avez le contact déjà, commencez à envoyer des messages à la soeur qui est à Boston, qui s'appelle Sandy, de la même ville. Parce qu'il y a un message que je veux lui porter. C'est elle qui sera l'objet de ma deuxième partie aujourd'hui. Rassurez-vous, je ne vais pas tirer sur elle. C'est juste la prévision, comme je dis. Donc, en première partie, revenons sur l'affaire qui est en train d'intéresser tout le monde. Quand j'ai fait une sortie d'un moment, je vous ai expliqué que... Salut à toi, Suzanne. J'ai expliqué Marie Yonga, elle porte le nom d'un de mes professeurs que j'avais à l'université au Cameroun. J'ai expliqué la dernière fois que j'ai pris la parole ici que le plus important était qu'on essaie de se désolidariser le plus vite des problèmes qui minent notre lutte. On avait l'affaire de la réunion qui devait avoir lieu à Paris pour l'installation d'un quelconque président qui ne se reconnaissait même pas être président en France. On a discuté tout à l'heure sur la page de Kuali, quand j'expliquais aux Camerounais que, voilà, on ne peut... Il serait abusif, ce serait une erreur monumentale de confondre M. Kanto à ce genre d'action. Donc, je ne vais pas dire cela que moi, je n'ai pas parlé avec Kanto. Avec M. Kanto, avec le professeur, non, je ne l'ai pas fait. Je vous dis déjà non. Pour ceux qui vont me poser la question, parce que c'est qu'il y en a qui réussissent à poser ce genre de questions-là, non, je n'ai pas causé avec lui, mais je parle sur le point de vue de la logique. C'est un monsieur qui a toujours été cohérent dans ses prises de parole. Il ne peut donc pas accepter de laisser l'Union africaine. Je vous rappelle qu'on a un dossier au niveau de la Cour de l'Union africaine qui est en attente. On attend encore le jugement de l'Union africaine. Pourquoi est-ce que M. Kanto va décider, pardon, va décider personnellement d'ignorer la hiérarchie de la justice mondiale ? Et pourtant, lui, il est un grand cadre de la justice mondiale. Où est la logique dans ça ? Donc, vous croyez qu'un monsieur qui travaille à la Cour internationale de justice va laisser les cours locaux d'Afrique pour aller se concentrer dans un pays qui est aujourd'hui accusé de la France-Afrique de la mort financière de tout un continent ? Je vous rappelle qu'on parle de près de 14 pays qui parlent français qui sont aujourd'hui victimes, pas seulement du néocolonialisme, mais victimes de ce qu'on appelait à l'époque la dette coloniale. C'est ça que vous appelez le système France-Afrique. Je vous rappelle que la France est encore en difficulté. Pourquoi ? Parce que les pays anglophones, parmi lesquels le Ghana fait partie, le Nigeria aussi, sont aujourd'hui dans l'indemnée de la France. La France est en train de vouloir agrandir sa politique de la France-Afrique. Pourquoi ? Parce que M. Macron, dans un discours qu'il a tenu avec Donald Trump, a proposé à Donald Trump un nouveau plan pour ce qu'on appelle l'ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, selon Macron, on va en parler dans la première partie, pour que vous compreniez l'irésie, la bêtise, le somnambulisme intellectuel dans lequel certaines personnes sont en train de se balader sur les réseaux sociaux pour tout faire, sauf dire aux Camerounais ce qu'il faut pour qu'on mène une lutte sérieuse. Alors, j'ai compris quelque part que M. Kamto ne pourrait pas devenir le président le plus tôt possible ou bien que la lutte contre M. Paul Biard allait mettre longtemps. Ça, c'est une décision qui ne dépend que de vous. Ce n'est pas une décision qui appartient au ciel, ni à la terre, ni aux oiseaux, ni aux arbres. Non, c'est une décision qui appartient aux Camerounais que vous êtes. Et tant que vous ne mettez pas ça dans vos têtes, tant que vous n'intégrez pas ça dans vos têtes, vous allez attendre. Parce que c'est ce qu'on est en train de faire depuis. On ne fait qu'attendre. On a commencé avec les problèmes de culottes. On a dit tel a fait ci, tel a fait ça. On a parlé des violeurs qui violent. On a parlé des violeurs qui volent. On a parlé de ci, on a... Où ça nous a mené jusqu'à aujourd'hui ? Ça ne nous a mené nulle part. On ne fait qu'attendre. Ça veut dire qu'on perd du temps. On perd tellement de temps que les dossiers qui sont censés être signés depuis par des personnalités politiques, il n'y a pas la part des députés, des députés, des sénateurs, peu importe où vous êtes. Parce que je sais que les vrais Camerounais qui sont en train de se battre dans ces trucs-là ne sont pas ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux-là. Ça, je vous le dis. Et même du côté de la France, que ce soit le général Wanto, que ce soit n'importe qui, ils vous diront que quand ils vont rencontrer des politiciens, ils vont voir qu'il y a déjà des noms des Camerounais qui ont envoyé des dossiers dans leur structure. Et ces personnes ne font jamais les lives. Parce que le vrai monsieur qui vous aide, le vrai milliardaire qui sort de l'argent pour faire des choses, des projets, va même vous payer pour que vous ne disiez pas, pour que vous ne dites pas son nom. Parce que quand on aide quelqu'un, on n'est pas obligé de le faire à Mondo Vision. Parce que quand on apporte, comment dire, une contribution à une lutte noble, on n'est pas obligé de faire de ça un objet de propagande internationale. Alors, je vais vous expliquer qui fait la propagande. Quand vous avez dans un mouvement de lutte, des personnes qui viennent tout le temps, vous disent, voici mon diplôme, j'ai eu tel diplôme à telle chose, j'ai eu telle chose, j'ai eu telle chose, j'ai eu telle chose, j'ai eu telle chose. Appuyez sur le bouton zapper. Il faut que vous me compreniez bien. Je n'aime pas parler comme ça, mais je me rends compte que c'est important. Et j'ai dit la dernière fois que, avant que je ne fasse le live que j'avais fait, pour commencer à tirer sur les mouvements de la base et d'autres mouvements, j'avais commencé comme ça. Parce qu'on avertit des gens, on leur parle en inbox et en officiel, mais ils ne comprennent pas. Parce qu'ils sont d'une incrédulité à nul autre pareil. On ne peut pas engager une lutte comme ça qu'on engage. Même si quelqu'un porte un instrument de la mort sur lui, est-ce que c'est sur Facebook, avec un faux profil, que vous allez venir accuser quelqu'un d'avoir sur lui une seringue ? Je parle là au communicateur qui l'a fait, parce que, comme vous imaginez certainement, il y a des procédures pour savoir qui est derrière les faux comptes, les faux profils. Nous, on le sait, et on sait qui est derrière ce compte-là. C'est pour ça qu'il y a sur la page de Collins Nana, je n'ai pas voulu dire le nom, parce qu'on accorde encore le bénéfice du doute à cette personne, et on laisse encore le temps à cette personne de jouer son rôle, ou bien le rôle qu'elle est censée jouer. Donc, je l'ai dit. Maintenant, il faut qu'on arrête avec les amalgames qui n'ont pas de sens. Il faut qu'on arrête avec des amalgames qui n'ont pas de sens. Je dis ici, devant, près de... Je ne sais pas combien vous êtes actuellement, parce que mon écran ne me donne pas les chiffres exacts. Je ne sais pas combien vous êtes actuellement, mais je dis ici, devant vous tous, que, dans la basse, il n'y a pas de journalisme. Je le redis encore. Dans la basse, il n'y a pas de journalisme. Je ne parle pas de la basse France. Je ne parle pas de la basse allemande. Je ne parle pas de la basse États-Unis. Je dis de la basse en général. Et j'ai dit la dernière fois que chacun doit respecter son couloir. Je ne peux pas, en tant que personne qui fait tel domaine, laisser qu'on salisse mon domaine. Ça ne se passe pas comme ça. Si vous voulez faire de l'amateurisme, il faut le faire dans votre domaine, mais ayez la décence d'assumer vos erreurs. En tant que communicateur, moi, je n'ai pas de faux comptes. Je n'ai pas de faux profils. Quand je m'en vais sur une page, je m'en vais avec mon identité. On me bloque après. Ça vaut ce que ça vaut. Mais je m'en vais avec mes comptes réels. Je n'ai pas de faux comptes. Donc, la révolution, ce que vous appelez la révolution, depuis la journée du 29 janvier, je dis bien la journée du 29 janvier, après les attaques qui ont eu lieu au Cameroun et les attaques des ambassades, respectivement en Allemagne et en France, à Paris, il y a eu la prolifération des faux profils. Et si ça continue comme ça, je vais commencer à faire, je vais faire un calendrier avec non vrai comptes faux profils. Vrai comptes faux profils. Il y en a qui ont jusqu'à au moins 7 faux profils. Ça commence à devenir trop. Si vous êtes des personnes sérieuses, arrêtez de faire dans la manipulation. Vous vous rendez compte, des personnes font des lives. Je dis pour le moment, je parle, je dis des personnes. Quand je vais revenir la prochaine fois, je vais dire les noms et je vais montrer les faux profils. On fait des lives, il y a des gens qui arrivent avec 5 profils différents. Ils font un commentaire, ils prennent un autre profil, ils refont un autre commentaire, ils sortent du profil, ils refont un autre commentaire avec d'autres profils. Tout ceci dans quel but ? Pour inciter des personnes qui font des lives à parler de tout sauf de ce qui est normal. Parce que pour eux, c'est le seul moyen de vous obliger à parler mal de tel mouvement, de vous obliger de parler de telle chose, de vous obliger de parler de telle autre chose. C'est ce qu'on appelle de la manipulation. Et moi, ça commence à devenir quelque chose de trop. Parce que les mêmes profils-là, vous allez les voir dans tous les lives. Je dis bien dans tous les lives. Je vais vous donner un exemple simple. Si je fais mon live aujourd'hui, je mets comme titre, je vais parler de Serge Anongor, je sais qu'il y a 4 profils que je vais voir sur mon mur qui vont venir. Ça semble être des personnes différentes, mais en fond, c'est la même personne. Chaque personne qui fait cette lutte a au moins deux téléphones, je vous le rappelle. Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a un téléphone avec lequel ils font la sale besogne. Ça commence à devenir trop. Il y a des profils où vous voyez des personnes qui sont là avec des noms d'hommes, mais en réalité, ce sont des femmes et vice-versa. Leur objectif, c'est juste de venir créer la psychose. Je vous dis de toutes ces personnes-là, quand je vous donne une information, je peux vous dire qui peut confirmer l'information. Je vous ai dit ici que le monsieur qui vous a dit qu'il a parlé que le monsieur, le monsieur Camto lui aurait donné des directives, c'est un mensonge. C'est un mensonge vilain. C'est un mensonge pernicieux. parce que jusqu'à aujourd'hui, même les représentants du MRC en Allemagne ne recevront pas directement les informations du professeur Camto. C'est quelqu'un de... Je ne veux pas l'insulter, mais je dis, ce n'est pas lui qui va recevoir les informations. Le parti MRC a une structure, je le rappelle encore. Il y a à l'intérieur du sérieux. Quand il y a une seule tête qui s'ajoute au MRC, je dis une seule tête, on fait un communiqué officiel pour informer la région et l'international qu'il y a un nouveau visage qui s'est ajouté au sein de ce parti politique. Ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on veut que vous sachiez quels sont les visages de ce parti politique-là. Au début de la campagne du mouvement Je suis Camto, on a fait une publication qui disait les sept personnes qui travaillaient pour ce groupe-là. Vous avez des correspondances, on ne travaille pas en amateur. Alors pourquoi le professeur Camto pour un événement officiel va agir officieusement et directement ? Je vous rappelle que si le professeur Camto est en partie en prison, c'est parce qu'une des personnes qui se dit intelligente ici a utilisé la phrase « J'ai parlé avec Camto ». Que ce soit vrai ou pas, au Cameroun, vous savez quelles sont les conséquences d'une telle phrase ? Si vous parlez avec Camto, même si cela fût le cas, est-ce la raison pour laquelle vous viendrez sur un média dire que vous avez parlé avec lui ? Est-ce qu'on peut utiliser le nom du professeur Camto pour justifier l'installation d'un président dans un pays impérial, dans un pays qui a fait la colonisation est un pays fondamentalement raciste ? Parce que le racisme n'est pas une façon de se comporter, c'est une couleur culturelle, c'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire de quelqu'un, ce n'est pas quelque chose dont on s'en défait du jour au lendemain. Si c'était le cas, c'est que la France qui porte pour dévise liberté, égalité, fraternité devait être un pays aujourd'hui qui est un exemple en ce qui concerne le racisme. Mais où on trouve le racisme en Europe ? Si ce n'est dans ce pays où il y a le plus de noirs encore ? Je vous dis ceci, il faut commencer à respecter les Camerounais. Je ne suis pas votre père, je ne suis pas votre mère. Pouvez tout le temps venir vous rappeler ce qu'il faut faire. Le monsieur a dit le grand frère Franklin Namsi. Non ! Franklin Namsi n'est pas son grand frère. Franklin Namsi est ton petit frère de moins de 3 ans. Je connais vos âges. Il faut commencer à dire la vérité aux Camerounais. J'ai parlé avec des personnes en France. Il y a des personnes en France. Je dis encore pour le moment que je dis des personnes. Pour le moment que je dis des personnes. J'ai parlé avec des personnes en France qui m'ont juré qu'elles n'avaient rien à voir de près ou de loin avec la réunion de vampires qui s'est tenue à Munich concernant la transition, la pseudo-transition qui devait avoir lieu. Je vais vous expliquer les deux sens de la transition qui était en exergue depuis ce moment-là. Je vous ai donné l'information selon laquelle la réunion devait avoir lieu. On était pratiquement à 5 jours de la réunion. Si je n'avais pas donné cette information-là, ces personnes, pourquoi elles n'ont pas donné cette information et pourtant elles la connaissaient ? Maintenant, elles attendent encore que je vienne dire qu'il y a des billes de polbia qu'on a envoyées en France. Elles attendent que moi encore je vienne donner l'information pour dire qu'il y a un département du Cameroun de la sécurité nationale qui s'est dépêché pour venir en Europe infiltrer les groupes. Ils ont rencontré des personnes parce que comme le plan de la transition n'a pas fonctionné, elles ont trouvé un plan B. Et le plan B, c'est quoi ? C'est qu'elles sont là où je vous parle en France, en Angleterre, en train de créer des discussions. Avec qui ? Il faut que vous commencez à vous respecter. Quand vous faites vos petites manigances, sachez que derrière, on n'est pas obligé de vivre en France pour savoir ce que vous connaissez. Parce qu'on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui lui connaît quelqu'un. Et entre Camerounais, vous êtes assez grands pour comprendre que les Camerounais ne gardent pas les secrets. Les Camerounais ne savent pas garder les secrets. Quand j'ai fait une sortie ici pour vous expliquer les méfaits dans ce groupe, pour vous expliquer les incompétences de ce groupe, ce n'est pas parce que je voulais tuer le groupe. Au contraire, c'est maintenant que certaines personnes de ce groupe là-bas se m'appellent pour me dire que c'est maintenant qu'on comprend ce que tu voulais faire. Vous avez dit longtemps que Serge Anongo était votre problème. Qui de vous a osé se lever pour trouver une stratégie pour mettre ce monsieur en pause ? Qui de vous ? Je dis de la tête jusqu'au pied. Qui de vous a osé le faire ? Donc, il faut que vous compreniez ceci. Quand vous dites que vous êtes des intellectuels, quand vous revendiquez un leadership, il faut commencer à faire bien votre travail. Je vous ai dit qu'en tant que communicateur, il y a des bases de la communication qu'il faut respecter. La communication ne se fait pas à l'improviste. On ne sort pas en communiquer n'importe comment. Avant de faire en communiquer, il y a des personnes qui m'appellent, même de la Cia TV parfois, qui demandent est-ce que telle chose est fausse ? Est-ce que telle chose est fausse ? C'est vrai que je ne prends pas la position de quelqu'un qui est pro-régime, mais je vais donner l'information quand même dans sa véracité. Et vous oubliez que la façon dont vous communiquez peut nuire pas seulement au mouvement que nous avons, mais à tous les Camounés que nous sommes ici en Europe. Et on ne va pas vous laisser faire des bêtises. J'ai suivi lors de la sortie de mes frères Camounés à l'ambassade, dernièrement, il y a quelques jours, quelqu'un dit que vous allez nous pousser à nous radicaliser. Il faut que vous compreniez le sens de cette phrase. Vous allez nous pousser à nous radicaliser. Je ne parle pas de séringues, je parle des choses graves. Dans un pays sérieux où la justice fait son travail, des phrases comme celles qui sont considérées comme l'incitation ou bien comme des menaces terroristes. Je ne dis pas des menaces de mort, je ne dis pas des menaces de pain, de beignet haricot, je dis des menaces terroristes. Allez encore relire le droit du pays dans lequel vous vivez. Parce que si vous vous vantez aujourd'hui devant les Camerounais, si vous partez au Camerounais et que vous vous parvenez dans la nature avec des jeunes filles et que vous fassiez ce que vous faites là, c'est parce que vous bénéficiez de ces privilèges que vous avez en France. Et il faut savoir préserver vos privilèges parce qu'on a demandé qu'on fasse une lutte sérieuse. Vous n'êtes pas prêt à vous engager, mais engager vos moyens à vivre comme des citoyens normaux et conscients et avertis dans les pays dans lesquels vous vivez. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça. En tant que communicateur, vous devez organiser la communication de votre organisation. Il faut avoir la compétence de votre compétence. Dans un groupe où il y a un communicateur, on ne parle pas n'importe comment. Ce n'est pas n'importe qui qui vient dire n'importe quoi, n'importe quand. Arrêtez de monter les incompétences. Vous savez, quand il y a quelque chose de bien, je prends le temps de venir vous dire « Ah, comment la panthée ? Comment la panthée dit « Ah, Sylvie Sam, ton ami journaliste d'Afrique Média. » Après, ils se disent porte-parole. Mais tu sais, tu sais, tu sais, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, je ne peux que reconnaître qu'il a fait quelque chose de bien. Parce que le bien est bien. Le mal est mal. Le pire est pire. Il n'y a pas de plus pire. Il n'y a pas de moins pire. Mais ce qui s'est passé à l'ambassade, c'est le pire que quelqu'un puisse faire quand il communique pour un groupe. Avant de faire une sortie comme celle qu'on a faite à l'ambassade, vous savez ce qu'on fait. On fait une réunion. On fait une réunion en bon sens. On s'assoit, on réfléchit, on dit que voici les idéologies qu'on va défendre. Voici les canaux sur lesquels on va parler. Voici ce qu'on appelle le « no go ». C'est la base de la communication. On va choisir qui vont faire quoi, comment on se positionne, comment on réagit. Quand on va faire une marche, on n'est pas paré de devenir l'ambassade, on commence à bavader. On va partir d'abord vers les policiers, les informer pourquoi on est là. On va dire ce sur quoi on va travailler, on va dire les limites de nos actions. On va dire clairement aux policiers que nous, on ne vient pas dans la violence, on vient pour manifester par rapport à telle ou telle autre chose et par rapport à cela, on va déjà dans une mesure, dans un départ pacifique avec vous. On ne va pas se confronter à vous. Nous, on vient régler des problèmes camerounaux, camerounais. Est-ce que vous croyez qu'un policier normal, après avoir discuté avec vous de cette façon-là, va venir vous faire première sommation, deuxième sommation, troisième sommation pour vous rappeler que vous n'êtes même pas des personnes normales, que vous n'êtes même pas capables de comprendre le code de fonctionnement d'une procédure citoyenne. Il y a des normes qu'il faut respecter, bon sens. Et ce sont des messieurs qui ne sont plus des enfants. Vous êtes des pères de famille aujourd'hui. Vous êtes des pères de famille. Montrez le bon exemple aux personnes. Si la déstabilisation que le Cameroun est en train d'organiser vis-à-vis de nous fonctionne parfois, c'est parce que des personnes dans ce mouvement ne sont même pas capables de comprendre qu'elles sont dans la perdition de la perdition. On ne peut pas engager une marche si on vous dit que vous êtes sur un espace privé. Il y a une procédure à suivre. Il ne suffit pas de crier. Vous n'avez qu'à sortir votre porte-monnaie, vous sortez votre carte consulaire ou vous sortez votre passeport. Et le débat est clos. En tant que Camerounais, il n'y a pas besoin de partir devant un tribunal pour montrer sa Camerounité. L'ambassadeur du Cameroun appartient aux Camerounais, pas à l'ambassadeur du Cameroun. L'ambassadeur du Cameroun est un membre suppléant du gouvernement camerounais en Europe. Mais il n'y a aucun texte de loi qui dit qu'il est le propriétaire de cet espace. Il est locataire de cet espace parce que la chambre, l'appartement qu'il a, qui est, ça pourrait se passer que l'ambassadeur ait un appartement dans une ambassade. Mais à ce moment, il est locataire parce que le contribuable tient compte de la somme que son appartement coûte dans son salaire. Donc, quand on connaît ce genre de choses, on n'est pas plus créé de l'effervescence autour de n'importe quoi. C'est pour ça que je dis arrêter la réaction. Commencez à agir. Commencez à agir. Vous avez certainement reçu l'information qui vous disait qu'au Cameroun, on a commencé à déporter, on a commencé à transformer les prisonniers dans des partis comme Fou, par exemple. En Fou, là-bas, vous vous rendez compte qu'on envoie des prisonniers, des personnes du MRC et on les traite d'Anglo-Bami, de Amba-Bami. C'est le mot qui a été utilisé. Amba-Bami. À l'époque, on parlait de la fronte pour citer l'inintellectuelle Malen Mubutu ou bien Malen Mubutu qui agit comme un dictateur dans sa terre, un dictateur de la pensée qui avait dit qu'à l'époque, on parlait de la fronte d'Anglo-Bami. Aujourd'hui, on parle de la fronte d'Amba-Bami. Ça veut dire qu'on est en train de faire une si... Comment on dit une si... On crée en fait un parallélisme entre le mot ambazonien qui au Cameroun déjà signifie terroriste parce que pour les médias camerounais, quand tu dis que tu es amba, c'est que tu es terroriste et les Bami-Lekais, c'est pour dire que maintenant, il ne s'agit plus du nord et du sud-ouest mais il s'agit de tout l'ouest. On a dit que vous voyez des personnes qui veulent enlever notre frère au pouvoir et maintenant, vous savez comment on traite ces personnes-là ? Vous savez comment on traite ces personnes dans ces villes ? Il y a des contacts qu'on a en fou, par exemple. Quand ils vous disent la façon dont on traite ces messieurs, je ne vous parle pas de Vanupie, je vous parle des professeurs d'université, il y a parmi eux des professeurs d'université qui ont formé des personnes comme Cabralibi aujourd'hui et Cabralibi, il faut enfin qu'il commence à parler de lui parce qu'il a créé un parti politique qui s'appelle Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale depuis le 8 octobre qu'on a commencé à vilipender les droits de l'homme au Cameroun. Qu'est-ce que le parti ou bien avant que ce ne soit le parti, qu'est-ce que Cabralibi en tant que personne qui projetait créer un parti pour la réconciliation a mis sur pied pour qu'il y ait une réconciliation ? Vous avez entendu un discours de Cabralibi dans le sens de la réconciliation ? Il dit un seul discours. Il était un homme pour repérer sa campagne électorale. A-t-il parlé de réconciliation là-bas ? Dans sa ligne électorale, est-ce qu'il n'y a pas de réconciliation ? Arrêtez le vampirisme avec les Camerounais. Parce que c'est la même chose. Les Cabralibi, on en a des tonnes. Les Cabralibi, c'est les gens que vous voyez parfois sur Facebook qui viennent vous raconter comment ils vont changer le Cameroun. Qui viennent vous raconter qu'ils ont tel diplôme, qu'ils ont telle connaissance, qu'ils ont telle capacité, mais qui en fin de compte ne sont capables de rien. Qui ne sont capables de rien. Je vous ai dit, moi chez moi on m'a attaqué. On a pris mes appareils, on a pris des choses. J'ai fait une sortie, j'ai parlé à mes amis, on m'a dit, Stevie, il serait bien que tu fasses un Paypal. Moi je ne suis pas dans cette logique-là, mais j'ai dit qu'il faut que je le fasse. Peut-être en le faisant, je vais comprendre d'autres choses. On ne sait jamais. Je l'ai fait et j'ai compris la nature des Camerounais. Les Camerounais sont qu'ils adorent quand tu marches comme ils veulent. Ils te disent, fais-ci, fais-ça, fais-ci, fais-ça, oui mon petit, tout le temps. Ils aiment quand ils ont cette position-là parce que ce n'est que quand ils sont au-dessus des autres qui se sentent bien. Alors j'ai compris que les Camerounais aiment quand ils ont la possibilité de se mettre en sauveur. J'ai aidé tel, j'ai donné la voiture à celui-ci, j'ai dit à tel, va laver ma voiture, j'ai dit à celui-là nettoie le sol, tel m'appelait ci, tel m'appelait papa, tel m'appelait ci. Parce que c'est, on a l'impression quand on apporte son soutien à l'autre qu'on est un homme. Non, vous n'êtes pas un homme parce que vous apportez, parce que vous donnez un poisson à un homme pour un jour. Non, vous êtes un homme parce que vous amenez un homme à construire une vie durable. Il y a des projets qui sont mis en ligne depuis des années. Quel est le soutien que vous apportez à ces projets ? Moi-même qui vous parle parfois, quand quelque chose est arrivé chez moi, combien de personnes parmi vous m'ont appelé seulement pour me dire « Stevie, on a appris ce qui s'est passé en acte, on a compris qu'il y a des relations de Facebook et les Camerounais sont restés sur Facebook. » Ça veut dire que si quelque chose t'arrive et qu'elle s'est informée sur Facebook, ils vont aller sur ton mur. Ils vont écrire « on te soutient, Stevie ». Pour eux, ils auraient fait un acte de soutien. Et si pour vous, c'est l'état du Cameroun que vous voulez construire en parlant sur Facebook, bon courage. Bon courage pour la République fédérale ou bien unitaire Facebook tiers du Cameroun. Donc, si c'est ça le Cameroun que vous voulez prendre, comprenez que on a perdu d'office, commencez à penser à autre chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point maintenant, le deuxième point, il faut que vous compreniez. Il y a des informations très graves. Il y a des informations très graves. Des informations graves, pourquoi ? Parce que j'ai regardé les réseaux sociaux ces derniers temps. j'ai pris le temps d'observer des listes que les uns et les autres écrivent. Je vais lire quelques messages. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. C'est vrai que l'eau sale éteint le feu. Mais ne mettons pas l'eau sale en priorité. Ils doivent rester derrière et fermer leur bouche, permettre à ceux qui ont les compétences et qui sont exemple de la politique du ventre d'organiser et communiquer. Oui, c'est clair. Ils partagent ton avis. Je vais dire ceci. Je vais dire ceci. Il y a des informations graves. Pourquoi ? Parce qu'au sein de ces mouvements-ci, depuis, vous allez voir, c'est devenu ce qu'on appelle, j'ai l'impression que la communication que j'avais faite n'était pas suffisamment entrée dans le cerveau de ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que je vais vous rappeler l'objectif, la raison pour laquelle j'avais fait le fameux live polémique. Je l'avais fait pourquoi ? Parce qu'il était important. que les Camerounais comprennent pas seulement les incompétences de la base. Non. Mais mon but fondamental était qu'ils comprennent que quand ils parlent ou ils ou elles téléphonent avec quelqu'un, que la personne avec qui elle téléphone ou bien l'autre personne qui est au bout du fil est en train d'enregistrer son appel. Je voulais qu'elles sachent que les groupes WhatsApp qu'elles organisent ou qu'ils organisent dans lesquels ils invitent des personnes qui sont censées venir travailler pour le bien du Cameroun sont en train de venir et ne disent jamais de mots. Il y a des personnes dans des groupes qui ne disent jamais rien. Elles ne disent jamais rien ces personnes-là. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elles savent qu'elles font des captures d'écran je dis de tout ce que vous dites. Et quand elles prennent la parole c'est pour lancer un sujet polémique pour voir comment tel et tel autre se positionne. Et une fois que vous êtes positionnés elles font des captures d'écran qu'elles gardent. Pourquoi ? Pourquoi ces captures d'écran ? Pourquoi ces captures d'écran ? Il faut comprendre ceci. Dans un pays où il y a une organisation sérieuse qui dit qu'elle veut révolutionner les choses qui dit qu'elle veut changer les choses une action pareille il dit une action pareille coûterait très cher. Je vous dis très cher. Il y a des personnes qui meurent juste parce qu'elles ne veulent pas donner le nom. Je dis donner le nom d'une seule personne qui est de leur mouvement parce qu'elle sait qu'en donnant le nom de la personne elle va faire mourir la personne elle va faire mourir le mouvement. Mais vous savez ce qui se passe ici ? Il y en a qui prennent des communications des communications qui étaient organisées dans ce qu'on appelle l'ultra secret et viennent le mettre sur les réseaux sociaux sur Facebook. Quand vous mettez ça sur Facebook maintenant c'est pour défendre les pro Paul Biya ou bien les contre Paul Biya parce que je peux vous garantir que la seule action que cela va mener c'est à détruire notre mouvement et je m'adresse ici donc maintenant particulièrement à Sandy de Boston. Je m'adresse à Sandy de Boston pour une raison précise. Sandy de Boston tu dois comprendre que dans ce mouvement comme je le dis encore à tout le monde j'ai essayé de te contacter il y a mon message encore dans ton inbox si tu regardes et j'essaie que tu as lu parce que quand on lit le message il y a un indicatif qui dit qu'on a lu. alors tu n'as pas de dernier répondre et c'est comme ça que je suis j'avère-t-il je préviens les gens je les préviens mais quand ils n'écoutent pas je m'en contrebalance parce que sur ma fiche de paye je vous le dis toujours il n'y aura jamais vos noms il n'y aura jamais vos noms sur ma fiche de paye parce qu'on n'est pas dans le même couloir parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs alors je dis ceci Sandy de Boston d'abord pourquoi je le dis je parle de Sandy de Boston parce que c'est une sonnette d'alarme que je lui envoie peut-être qu'elle a agi sans elle a agi sans prévoir peut-être qu'elle a agi sans entrevoir peut-être qu'elle a agi sans se projeter et je profite donc de ce direct pour demander à Sandy de vite faire une introspection de revoir sa condition de revoir son statut de revoir son profil je ne dis pas de profil sur Facebook il dit son profil vrai ce qui est lié à son sang ce qui est lié à sa filialité avant de s'engager dans la voie qu'elle veut prendre parce que si elle commence à mettre les choses dehors il y a des choses qui vont sortir sur elle qui ne seront pas bonnes à entendre je connais beaucoup de choses sur vous je dis sur chacun de vous je connais beaucoup de choses sur chacun de vous je le dis je connais beaucoup de choses je ne connais pas tout mais je connais beaucoup de choses sur vous ne croyez pas que quand on se tait c'est parce qu'on ne connait pas la vérité je connais des choses que tu as faites Sandy qui ne sont pas bonnes Stéphane Tchoumbou je connais les dossiers j'ai des dossiers à main qui viennent de toi que tu as signé et qui ferait honte à la personne que tu es si jamais ils sont mis à jour arrêtez de détruire les personnes je suis contre ça je suis pour la concurrence positive si vous êtes des bons communicateurs communiquez de façon que nous autres nous soyons jaloux parce que nous on a fait la formation pour ça et j'aurais honte de dire mon dieu moi qui ai appris à l'école comment faire ce métier je ne suis pas capable d'assumer ce métier en face d'un qui n'a pas fait de formation va arriver à nous mettre en difficulté ça me fait mal aujourd'hui de vouloir justifier vos incompétences par votre incapacité de produire la pensée quand quelqu'un prend sur elle d'insulter des personnes et de faire ce qu'on appelle des coups sous la ceinture il faut qu'elle s'attende elle-même à ce qu'on lui fasse la même chose je ne dis pas qu'on va le faire mais je dis que certainement quelqu'un dans ce mouvement a les mêmes informations que moi j'ai sur Sandy de Boston et il serait fâcheux que cela soit mis au jour parce que en fin de compte ce n'est pas elle seulement qui va en partir mais c'est la révolution qui va en partir parce que elle est un maillon important de cette retenez bien le mot de cet engrenage ce n'est pas un bouton ce n'est pas un pion ce n'est pas une personne c'est une pièce d'un engrenage et je dis engrenage je pèse mes mots je choisis le mot engrenage parce que c'est une chaîne d'engrenage comme dans une montre si vous avez une montre si vous avez une montre vous enlevez une seule pièce de cet engrenage là vous n'avez plus de montre vous avez eu une montre on dira que nous avions eu une révolution nous avons eu un mouvement de révolution on dira que nous avions à l'époque ce sera mort ce sera mort et c'est la même chose que je vais dire à Stéphane quand vous faites des communications de cette nature même mon grand frère Kemta quand vous faites des communications de cette nature c'est pour que ça profite à la base quand vous faites des communications de cette nature sans vérifier l'information je vous rappelle encore avant de faire la sortie que je fais ici j'ai parlé avec Kamala Panthé parce que je voulais savoir ce qu'il en est réellement de cette histoire de seringue est-ce que Kamala Panthé tu as parlé avec Kemta est-ce qu'il t'a appelé pour demander si c'est vrai est-ce que Sandy de Boston qui met les publications sur le mur est-ce qu'elle a appelé d'autres personnes du groupe pour demander si est-ce que ça devait servir au groupe ou bien aux Camerounais qu'elle tente vouloir défendre avant de le faire non vous n'êtes pas des dieux vous n'avez pas le monopole de la pensée il faut apprendre à se renseigner se renseigner n'a jamais fait de mal à personne l'information ne fait du mal à personne je dis bien à personne quand on vous appelle vous ne décrochez pas on vous fait des messages vous ne répondez pas mais vous réussissez à venir prendre des lives des lives systématiques qui n'ont ni à voir avec Adam ni avec Eve mais vous nous sortez ce miracle doux en fin de compte on se pose la chance à savoir pour qui vous travaillez réellement vous avez des messieurs par exemple comme comme mon ami et mon frère Bob Béthol vous connaissez tous quelle est la position de Béthol avec M. Nganan mais quand Béthol prend la parole il ne va jamais fustiger Patrick Nganan il va vous dire que lui il prend la position pour le Cameroun et parce qu'il prend la position pour le Cameroun il ne peut pas seulement incriminer M. Nganan sans toutefois incriminer les autres parties voilà la cohérence maintenant si derrière il est avec le gouvernement c'est son macabre si derrière il monte avec des femmes s'il quitte l'Allemagne par exemple tous les jours pour Paris pour aller dans un high club pour aller boire des bières c'est son problème s'il est comme mon autre confrère qui a des problèmes c'est son problème la vie privée votre vie privée ne nous intéresse guère jusqu'à aujourd'hui je vous ai toujours dit je n'ai pas de problème avec le monsieur qu'on appelle Elchenou c'est une distanciation idéologique c'est comme quelqu'un décide de partir dans le parti MSC et pas au RDPC c'est un choix idéologique ça ne veut pas dire que l'homme et moi si on se rencontre il ne va pas causer on n'a pas de problème à moins que lui le considère ainsi c'est son problème mais moi j'ai la paix de l'esprit il faut que vous le compreniez j'ai la paix de l'esprit je suis tranquille dans mon esprit je ne dois 5 francs à personne personne d'entre vous ne m'a jamais donné son argent personne d'entre vous ne m'a jamais une gestivité par l'argent et je ne le demanderai pas il faut que vous compreniez ceci quand je me mets ici pour parler je n'attends pas de vous que je ne sais pas je n'attends pas que on dise grand combattant Stevie Stevie c'est assorti ce qui aide en quoi me demande qui Manon la grosse je vais t'expliquer en quoi ma sortie aide dans toute lutte dans toute lutte dans tout mouvement dans toute entreprise je ne dis pas entreprise comme organisation je dis dans toute entreprise comme dans toute action il y a 4 fondamentaux qu'il faut respecter 4 fondamentaux le premier fondamental c'est l'aspect culturel le second aspect c'est l'aspect social le troisième aspect c'est l'aspect religieux le quatrième aspect c'est l'aspect politique il faut comprendre ce que je vous dis ne me prenez pas au premier degré quand je parle j'ose croire que je parle des Camerounais qui savent comprendre des messages alors à quoi c'est ma sortie premier point l'aspect sociétal l'aspect social on est en train de vouloir mettre sur pied un Cameroun où on va pouvoir se faire confiance les uns les autres est-ce que les sorties qui amènent à dire qu'un monsieur avait une seringue sur lui dans une manifestation qui avait pour seul but de libérer d'autres Camerounaises qui étaient dans les géoles en quoi cela aide la cohésion sociale des Camerounais dans la diaspora est-ce que je peux répondre à cette question la réponse certainement c'est en rien je t'ai hâte de répondre deuxième point sur le point politique le Cameroun traverse une zone de turbulence politique donc des problèmes sérieux en ce qui concerne la politique on a donc des camps politiques on a deux camps on a le camp des dissidents que nous sommes on a le camp représentatif du Cameroun actuel du gouvernement camerounais alors encore une image comme celle-là fortifie le camp des dissidents que nous sommes tu vas répondre encore en rien je t'aide à répondre je ne te jure pas tu n'es pas obligé de demander à quoi je vais t'aider à répondre troisième point on passe sur le domaine religieux le Cameroun se vante partout avec la plupart des pays africains d'être au coeur être la mère des civilisations donc avoir été la première civilisation proche de Dieu de la divinité on dit que nous on n'a pas un Dieu corrompu on n'est pas dans les secteurs on n'est pas dans les logeux on n'aime pas ces politiques-là on se respecte c'est ça qu'on dit n'est-ce pas ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle la morale où est la morale d'un individu qui va à une marche à une manifestation comme celle-là pas parce qu'il vient soutenir pour qu'on fasse sortir les Camerounes de là où elles étaient non mais parce qu'il vient filmer des éléments qui vont permettre que plus tard il vienne saquer l'image de quelqu'un d'autre où est la morale ça aide en quoi à notre mouvement je t'aide encore à répondre en rien tu veux maintenant qu'on parle de quoi du quatrième point de la culture de l'aspect culturel alors parlons de l'aspect culturel c'est quoi la société camerounaise quelle est la mentalité camerounaise c'est quoi l'idéologie camerounaise c'est le fait de vouloir tirer les autres tout le temps vers le bas et c'est de ça que nous on veut sortir en quoi l'action là aide notre mouvement à en sortir je t'aide encore à répondre en rien donc c'est une autre question plus intelligente je t'ai pris de me la poser alors on va continuer donc l'autre question même les Camerounais aiment les problèmes ce n'est que de toutes les façons il faut d'abord il faut il faut prendre connaissance dans toute résolution on ne résout pas un problème du jour au lendemain il y a un processus qu'on doit suivre qu'on doit respecter pour résoudre un problème on doit d'abord prendre conscience du problème on doit d'abord prendre conscience un monsieur qui est peut-être malade d'Alzheimer je vais vous donner une petite blague il y a un comédien que je suivais qui m'a fait mourir déri dernièrement parce qu'il a fait dans une de ses éditions une pièce sur l'ancien président français Chirac alors Jacques Chirac dans cette pièce là il est content parce qu'aujourd'hui il est malade il faut comprendre qu'il est malade alors il a écrit un jour il a écrit un livre Jacques Chirac où il disait que un jour je serai président de la France et c'était assez amusant pourquoi ? parce que on sait qu'il a été président en France mais il souffre d'Alzheimer donc l'Alzheimer l'a empêché de se rappeler du fait qu'il a déjà été président et c'est comme ça que les Camerounais sont ils oublient comme des poissons rouges ça veut dire un événement c'est pas ils ont oublié c'est comme si leur cerveau est comme une pile ça veut dire une information entre ça pousse l'autre information plus ça entre plus les autres sortent plus ça entre plus les autres sortent c'est ça le problème de la Camerounité c'est ça le problème du Camerounais il faut apprendre à garder l'information et c'est normal que vous n'arriviez pas à le faire pourquoi ? parce que vous avez passé votre vie à penser comme ça et pour vous c'est ce qui est c'est pour ça que quand on vous le met quand on vous met vous Camerounais face à vos problèmes face à vos délits face à votre incompétence la seule chose que vous dites on va donc faire comment ? on va faire comment ? ouais on va faire comment ? voilà les réponses Camerounaises le Cameroun est l'un des rares pays où on répond aux questions par des questions pourquoi tu as fait ça ? tu voulais que je fasse comment ? pourquoi est-ce que tu as fait ça ? tu voulais qu'il fasse comment ? tu es mon père tu es mon frère voilà comment on travaille au Cameroun parce qu'on a passé la vie à fuir la confrontation des idées on est dans un pays où on ne peut pas dire non à un professeur même quand il a tort on est dans un pays où on ne peut pas contredire quelqu'un parce qu'il est grand frère on est dans un pays où on ne peut pas contredire quelqu'un même quand il a tort ce que le gouvernement camerounais fait je vous rappelle que si le Nozo aujourd'hui il y a plus de 4000 morts j'insiste sur le chiffre je dis plus de 4000 morts n'écoutez pas les sornettes que le régime est en train de raconter avec cet argument d'Atangandji là pour dire qu'il y a près de 1800 morts c'est des bêtises des balivaines il y a près de 4000 morts je ne compte même plus les déplacer ils le font pourquoi ? pourquoi aujourd'hui il y a ces déplacés ? pourquoi aujourd'hui il y a tous ces morts ? au Cameroun c'est devenu normal qu'on porte des Camerounais dans des pouces pouces j'ai vu une vidéo où on disséquait le corps d'un Camerounais comme de la viande de bétail c'est devenu normal pour vous ça ne vous indigne même pas un Camerounais qui est normal dans sa tête va en dépit de tout cela prendre le temps d'aller filmer le manche d'une poêle pour venir afficher et dire c'est une seringue mais on est dans quel monde là ? on est dans quel monde ? la communication c'est respecte monsieur c'est pas pour rien qu'on dirait c'est le quatrième pouvoir il y a la communication d'entreprise et c'est dans ce contexte que tu dois être inscrit ça veut dire que le but de la communication d'entreprise c'est de faire valoriser l'image d'une structure et pour exemple regardez monsieur Olivier Bibouni voilà ce qu'on appelle la communication d'entreprise c'est pas la création des informations fafelues il faut comprendre que si cela se passe c'est pour une raison mon ami c'est lui qui a demandé en quoi mon live de juge va aider c'est pour une raison si cela se passe ça se passe pour la simple raison qu'il y a une loi chez nous les communicateurs qui dit pas d'information crée l'information il faut que vous me compreniez pas d'information crée l'information ça veut dire que s'il n'y a pas d'information les gens vont trouver tous les mécanismes possibles pour inventer pour improviser une information il faut que vous me compreniez bien mais ce n'est pas vrai ce n'est pas qu'il n'y a pas d'information c'est qu'ils n'ont rien à dire il y a des femmes qui meurent chaque jour au Cameroun je dis chaque jour elles ne meurent pas parce qu'elles sont en guerre non elles meurent parce qu'elles sont chez elles elles sont enceintes elles veulent accoucher donner vie à des futurs Camerounais mais il n'y a pas d'hôpitaux décents pour leur permettre de faire naître les prochaines générations de Camerounais un enfant est mort au Cameroun parce qu'il n'y a pas de défibrillateur ou elle a une petite fille au Cameroun dont le bras a été amputé qu'est-ce que vous avez fait de cette petite fille-là ? vous dites que la révolution est montée vous venez crier dans les médias mais vous connaissez quoi de la révolution ? il y a des personnes ici en Allemagne ceux qui sont en Allemagne ça fait deux jours il y a eu un workshop à Stuttgart du monsieur qui était le leader de la révolution à Haïti qui de vous était ? ça vous a coûté quoi ? vous avez des grosses voitures ça vous sait à quoi ? si ça ne peut pas vous servir à aller dans des workshops des séminaires comme ça où on apprend comment est-ce qu'on fait une révolution s'il y a un événement quelque part vous prenez vos voitures pour aller parce que vous voulez rester devant les caméras j'ai des collègues par exemple en Suisse qui m'ont fait rire quand ils me racontaient comment un certain personnage bousculait les autres parce qu'ils voulaient être devant la caméra mais c'est honteux il y a des personnes aujourd'hui qu'on appelle monsieur on l'appelle attendez que le nom revienne monsieur selfie on commence à parler de monsieur selfie des groupes selfie c'est une honte c'est une honte donc il faut que vous compreniez nous on n'est pas entré dans ce mouvement par charlatantisme on ne fait pas du charlatantisme ici là on n'est pas ici pour défendre l'image d'un quelqu'un d'une personne et moi je le dis encore à qui concrète vous l'entendez il y a quelqu'un qui me demande communicateur et ou journaliste mais vous allez me tuer il faut comprendre le journalisme est une spécialisation de la communication donc quand vous entendez quelqu'un est journaliste de formation ça veut dire que il est formé dans le métier de la communication et sa spécialisation c'est le traitement de l'information la collecte le traitement et la diffusion de l'information c'est clair comme ça maintenant ça veut dire que de la base le journaliste est un communicateur d'abord parce que la communication c'est quoi ? c'est l'échange d'informations maintenant l'information c'est quoi ? c'est le domaine comment on dit la pierre angulaire de la spécialisation qui est le journalisme dont le journaliste lui mène il est spécialisé dans la collecte dont il cherche les informations il les amène il les traite ça veut dire l'analyse il peut faire de ça il peut le traiter le rendre maintenant diffusé par la radio par la télévision par la presse écrite par l'internet désormais voilà comment ça se passe maintenant le communicateur le communicateur c'est toute personne qui est capable d'utiliser les mécanismes de communication il y a des mécanismes de communication qui sont ta prise à l'école de communication et à cette école là il y a des communicateurs c'est pour ça que vous avez des personnes comme Jean-Jacques Zé qui n'ont pas appris le journalisme mais qui sont des communicateurs à la base il a étudié il a appris la communication d'entreprise mais parce qu'il a appris la communication d'entreprise il connait le droit de la communication comme un journaliste il connait la déontologie communicationnelle il connait comment on joue une entreprise il connait comment on parle maintenant s'il veut se spécialiser dans la collecte et le traitement de l'information il va donc aller dans le domaine journalistique pour se spécialiser donc j'espère que j'ai répondu à ta question pardon posez-moi des questions plus claires sur ce que nous faisons ici en Europe donc ce que je veux dire Stéphane Chumbo Stéphane Chumbo attends j'ouvre la caméra tu dis que je donne la parole tu m'expliques donc j'ai ouvert la caméra ce que je dis ce que je dis j'assume ce que je dis ce que nous faisons là ne mène à rien ce que nous faisons ne mène à rien et ça commence à fatiguer je ne peux pas accepter qu'on fasse des communications qui contribuent qui amènent qui contribuent à détruire ce que nous mettons sur pied depuis j'ai longtemps essayé de jouer les ponts entre ces mouvements là et ça commence à fatiguer ça commence vraiment à fatiguer donc j'ai ouvert le micro j'attends que tu prennes la parole non 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 quand on l'appelait tu sais que je ne fais pas dans l'émotion moi je ne fais pas dans l'émotion j'ai l'impression que ça a bugué tenez moi une seconde pardon j'ai l'impression que ça a bugué le temps que je switch vite là je switch vite à une autre à une connexion alternative voilà ça devrait être bon maintenant la connexion dérangée un peu j'ai changé de routeur ça devrait être mieux maintenant ok ce que je dis je ne fais pas dans l'émotion je ne fais pas dans l'émotion parce que le Camerounais si vous voulez vous en sortir avec les Camerounais il faut parler il faut dire la vérité aux Camerounais je ne fais pas dans la sympathie des personnes je ne fais pas dans ce genre de choses là parce que les Camerounais ce sont des personnes ça me fait mal de le dire j'ai cru j'ai vraiment cru aux Camerounais je dis vraiment j'ai vraiment cru aux Camerounais mais les Camerounais s'attellent avec énergie avec véhémence avec insistance à justifier les stéréotypes qui pèsent sur leurs personnes ils se battent jour et nuit pour démontrer que non ce dont on nous accuse est vrai mais on va où avec ça où est-ce que nous allons avec ça même si quelqu'un avait une séringue sur lui ça coûte quoi d'aller vers la personne dit mon frère qu'à moi je dis si jamais je dis si jamais qu'on se comprenne bien si cela fût le cas ça vous coûte quoi de partir vers lui et dire qu'à moi qu'est-ce que tu fais avec la séringue ça coûte quoi vous ne perdrez pas de l'argent vous ne serez pas malade on ne va pas vous mettre en prison mais quand vous le dites à Mondovision est-ce que vous pèsez les conséquences un seul instant de ce que ça peut avoir maintenant vous le dites à Mondovision imaginez-vous maintenant que le service français le service secret français tombe sur une information pareille parce qu'elle ne va pas tomber ça par hasard parce qu'un Camerounais encore va partir donner l'information à ce service secret pour qu'il vienne arrêter quelqu'un qui est un Camerounais encore et quand ils vont me l'en venir ils vont me l'arrêter comme à la panthère on va dire que détention d'armes comment on dit ou bien tentative de meurtre parce que si j'entends ça c'est clair il y a un motif il y a un mobile il était là pour une raison cette mine est venue pour mettre fin au jour de quelqu'un et maintenant par ricochet vous avez une femme qui est morte en France des conditions abominables on ne sait pas d'où vient sa mort on l'a expliqué avec par exemple qui vous expliquait clairement quelle était l'ombre le machiavélisme le cynisme l'occultisme qu'il y avait dans sa mort on ne comprend pas les aboutissants de la mort de cette femme maintenant quand vous venez dire d'un combattant qui vous a amené en Suisse et dont vous avez vanté les prouesses sur les réseaux sociaux maintenant vous venez dire de cette personne qu'elle marche avec une seringue c'est pour que la police la prenne maintenant et qu'elle la mette en prison maintenant ça aide à qui ça aide à qui ce n'est pas ça la communication ce n'est pas ça la communication la communication c'est d'abord l'organisation c'est la planification c'est la structuration c'est la projection ça ce n'est pas la communication ce n'est pas la communication ça donc il faut arrêter je suis quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien je viens vous dire que non je salue ça je salue ça donc il y a Stéphane qui a dit qu'il voulait prendre la parole vas-y demande la parole il faut demander la parole je dis ici la base a un communicateur et je dis que la communication qui a été faite n'est pas bonne parce qu'elle est dangereuse j'ai écrit dans vos pages je n'ai pas eu de réponse je n'ai pas eu de réponse maintenant tu viens me dire tu veux me répondre tu vas me répondre en fonction de quoi par rapport à quoi d'abord quand tu dis qu'on s'explique tu as mon numéro de téléphone tu sais comment me joindre tu peux me faire des whatsapp tu peux me faire des appels des messages rien ne te l'empêche pourquoi maintenant tu vas vouloir venir qu'on s'explique sur les réseaux sociaux maintenant c'est parce que j'ai fait cette sortie qui va à l'encontre de ce que toi tu penses si je venais faire une sortie pour dire que non j'adore la sortie que les gars ont fait c'était une sortie vraiment intéressante et tout on n'aurait pas de problème tu serais dans ton compte je ne m'aurais jamais contacté ça veut dire que vous agissez comme le gouvernement agisse quand vos intérêts sont touchés que vous commencez à sortir et je vous dis je ne marche pas dans ce sens là avec vous je ne marche pas dans ce sens là avec vous et il y a parmi vous des gens qui ont dit qu'ils ont eu mon dossier et tout mettez mon dossier à jour ça va contribuer plutôt à me rendre plus grand parce que vous allez comprendre qu'on n'est même pas dans la même cour on ne joue pas dans la même cour et je ne peux pas accepter aussi longtemps que je serai encore en vie que vous torpiez le métier que je respecte parce que le journalisme ce n'est pas un métier qui donne de l'argent le journalisme ce n'est pas un métier qui donne de l'argent si je voulais avoir de l'argent je me serais engagé en politique je me serais engagé dans d'autres métiers j'aurais même commencé à prendre des vieilles voitures ici en Allemagne envoyées au Cameroun comme beaucoup le font j'aurais fait d'autres choses pour avoir de l'argent mais j'ai fait un métier qui est noble un métier qui est basé sur la conviction qui est basé sur la cohérence qui est basé sur le respect de ce que l'on dit et je ne peux jamais accepter de faire deux poids deux mesures quand je parlais de Calibri sur cette chaîne je vous ai raconté comment la base a évolué je vous ai dit quel est le rôle que Calibri a joué là-dedans même quand El Chino a fait une sortie où il a vilipendé le monsieur qu'on appelle fils du planteur c'est moi qui suis venu ici pour dire je soutiens fils du planteur parce qu'on ne peut pas insulter un homme qui se bat pour obtenir de l'argent ce n'est pas normal et ça ne veut pas dire que je suis en parfaite synergie avec le fils du planteur ça ne veut pas dire non plus que je suis en parfaite synergie avec El Chino quand parfois il dit que non El Chino c'est quelqu'un qui mène bien sa lutte non ça ne veut pas dire que je suis en parfaite synergie mais je reste cohérent dans mes positions donc ceci dit ceci dit si quelque chose ne marche pas actuellement c'est la communication de ce mouvement parce qu'elle n'est pas structurée elle n'a pas d'organisation elle n'a pas de projection elle n'a pas de proposition une communication c'est un bureau d'abord quel est le bureau de ce mouvement-là je ne veux pas saper ce mouvement mais je dis ceci ne poussez pas les gens à bout parce que quand vous attaquez je ne suis pas en train de défendre comme moi il faut qu'on soit clair je dis seulement que chaque personne de cette lutte devient une pièce d'un engrenage et ça veut dire ceci quand vous commencez à défaire des pièces de cet engrenage c'est comme si vous me coupez des bras c'est comme si vous m'arrachiez un pied c'est comme si vous m'arrachiez une oreille ou que vous me criviez un oeil je ne vais jamais vous laisser faire ça si quelqu'un attaque nous aujourd'hui injustement je vais m'attaquer à lui parce que tant que ce monsieur se bat pour la lutte il se bat pour la lutte ça nous aide nous tous mais dans les positions idéologiques c'est autre chose je ne suis pas en accord avec lui dans le point il est sur le point idéologique les militaires les militaires les gendarmes les pompiers sont tous des corps armés même les pompiers qui peuvent aller en guerre mais ils n'ont pas la même stratégie de guerre ils n'ont pas la même philosophie de la guerre c'est pour ça que je dis qu'il y a une différence idéologique entre ce monsieur et moi donc je défends ce qui est cohérent quand je dis à Sandy de Boston de faire extrêmement attention à ce qu'elle dit ou extrêmement attention aux personnes à qui elle s'attaque c'est pas parce que je veux dire qu'on va tenter à sa vie non c'est parce qu'elle doit savoir au fort d'elle dans son fort intérieur qu'elle n'est pas parfaite et parce qu'elle n'est pas parfaite ça n'aide pas notre mouvement maintenant qu'elle soit mise sous la place publique sous la verdict populaire ce n'est pas bon il y a des personnes avec qui j'ai parlé qui étaient sur le point de mettre des informations graves par rapport à ces personnes là je parle de Stéphane Chumbou et de Sandy de Boston je ne m'en cache pas je vous le dis moi je ne cache pas mes informations et je vous ai dit si quelqu'un veut me porter plein de t-il me dit je lui envoie il m'envoie il m'envoie la plainte il faut comprendre c'est si on n'est pas ici parce qu'on veut jouer on a trop perdu dans cette lutte on a trop perdu il y a un ami c'est où il est aujourd'hui qui est en prison au Cameroun vous savez ce que ça fait de perdre un ami ? est-ce que vous savez ce que ça fait ? il y a des personnes au Cameroun qui ont disparu comment on dit ça à leur famille ? comment on explique ça à leurs enfants ? et les gens venaient ici ils se parlent sur les réseaux sociaux ils racontent n'importe quoi ils veulent nous dire après ils parlent avec une certaine je ne sais pas une certaine tenue ils prennent leurs aides tu as l'impression qu'ils sont des messieurs qui ont conçu le monde avec Dieu mais vous vous prenez pour qui ? le Cameroun n'est pas votre chose le Cameroun impose des devoirs est-ce que vous avez un passeport différent d'un autre ? si vous avez quitté le Cameroun je vous rappelle encore c'est parce que le Cameroun ne vous permettait pas de vivre alors en Europe tout le monde en Europe a de l'argent même si c'est quelqu'un qui est venu il est sans papier il peut faire le travail au noir il aura son argent il va vivre au jour le jour mais ne venez pas tenter de mettre les cailloux dans cette lutte là vous vous attaquez personnellement à moi et ça va être un problème sérieux depuis que j'ai commencé à faire cette page j'avais promis que je vais commencer à faire sortir les têtes nuisibles de cette lutte là et je crois que le moment commence à venir il faut y avoir le plan B pour arriver à la deuxième personne de ce mouvement vous commencez à faire ça commence à devenir trop ça commence à devenir trop c'est du n'importe quoi ce qui se passe là vous avez organisé quelque chose vous avez organisé quelque chose j'ai reçu personnellement des informations et des invitations par rapport à ce qui a été passé à Paris le 12 je n'ai pas reçu ça de Dupont je vous le dis encore ça veut dire qu'il y a une organisation derrière mais pourquoi aujourd'hui le monsieur se retrouve seul c'est parce que les caménaux ne supportent pas les gens si ça marche ils sont derrière vous si ça ne marche pas ils aident les personnes à vous écraser mais on ne veut pas de ces quartiers de personnes dans notre lutte on n'en veut pas on ne veut pas de ce genre de personnes dans notre lutte si vous vous engagez dans cette lutte engagez-vous définitivement il y a trop à perdre c'est une course de relais si vous n'êtes pas capable de courir longtemps passez le flambeau passez le relais passez le témoin avec un d'autre on en a mal de revenir tout le temps parler de ce genre de choses là donc je crois que j'ai dit ce que j'avais dit je crois que j'ai dit ce que j'avais dit et je vais je vais pour le moment conclure en disant en rappelant ce que j'ai dit depuis le début j'ai dit depuis le début ceci l'histoire présumée de séringue qu'elle soit vraie qu'elle soit fausse elle existe pour une seule et une seule raison elle démontre à suffisance que nous ne sommes pas dans le même camp elle démontre que nous ne sommes pas dans le même camp nous ne faisons pas la même lutte et c'est ça qui fait mal parce que ça fait des mois aujourd'hui on est pratiquement à 10 mois qu'on a commencé cette lutte quelqu'un a dit dans un live que les lives n'est dans rien l'autre a expliqué que c'est sur le terrain en faisant les marchés qu'on change les choses au Cameroun de ceux qui viennent critiquer sur Facebook vous tous qui passez le temps à faire des messages à faire des propositions vous qui passez le temps à commenter à injecter la haine dans les Camerounais à injecter à cogner les têtes de celui-ci de celui-là vous qui passez le temps à raconter des choses comme ça de façon que les gens se mettent les uns contre les autres quel est le bilan de votre travail que chacun commence à faire son propre bilan attendez vite que je bloque la tête de moi s'il vous plaît et il y a quelqu'un qui a demandé la parole je crois c'est Cyril le temps qu'il intervient le temps qu'il intervient je bloque la tête de moi Andrea Thompson James Rocky Jeanne Wickham c'est très intéressant non 8 sont les 3 qui ont vu les têtes de moi donc je vous donne encore quelques minutes pour que vous me partiez les 3 noms dont j'ai cité dont j'ai parlé Andrea Thompson James Rocky et Jeanne Wickham vous avez le temps de partir avant que je vous bloque définitivement on peut supposer que c'était une erreur donc on peut supposer que c'était une erreur maintenant soit vous vous me dites pourquoi vous mettez les têtes de moi soit je vais vous bloquer définitivement de cette page donc j'espère que c'est bon je vous laisse encore quelques temps ok alors on va continuer il faut essayer de sortir du live et tu reviens peut-être que ça va être ça va fonctionner alors ce que je suis en train d'expliquer je n'ai aucun griève contre personne dans ce mouvement de la base vie de cette lutte pour remplir ses poches j'ai été meurtri quand j'ai appris que le mouvement corps qui est aujourd'hui l'une des comment dire l'un des parce que les gens se disent que parce que corps est né corps veut tout détruire je ne sais pas quel je ne veux même pas savoir quel est le fond de corps mais je dis que corps tant que tu es de plus sur l'autoroute écoutez-moi bien mais Bertie si tu envoies la demande il faut intervenir non c'est c'est le mouvement corps mais Bertie ok tant pis le mouvement corps si ça ne donne pas Bertie tu sors tu reviens parce que quand il te prend ça repart le mouvement corps c'est exactement le mouvement corps écoutez-moi bien il y a combien de voitures sur terre ça dérange qui si vous êtes dans votre voiture est-ce que vous voulez conduire deux voitures en même temps vous voulez conduire trois voitures en même temps ce que nous on vous propose c'est qu'on prenne un bus qu'on prenne un train on appelle ça le train de la révolution où tous les camounets entrent on a un on a un wagon restaurant on a un wagon communication on a un wagon politique on a un wagon information on a un wagon marketing on a un wagon voilà comment nous on voit la révolution voilà comment nous on voit la révolution chacun voit la révolution dans une voiture Ferrari à une place maximum deux places avec la petite qui va draguer dans la révolution voilà comment les gens voient ça dans leur tête tant que la révolution pour vous c'est le moyen de vous faire un marketing sachez d'ailleurs que vous vous trompez pourquoi ? parce qu'au Cameroun s'il faut se créer un personnage politique il y a des façons de se créer un personnage politique il y a des façons de se créer un personnage politique la politique demande des rudiments ça demande une certaine base que vous n'avez pas parce qu'au vu des positions que vous prenez vous n'avez pas une démarche politique alors agissez en activiste mais ne venez pas faire de l'ombre à ceux qui font dans le lobbyisme dans le lobbying ne venez pas faire de l'ombre à ceux qui font dans la communication quand je dis de l'ombre comprenez bien je ne dis pas faire de l'ombre dans le plan à la mesure où vous venez mieux faire que non si quelqu'un pose une demande cohérente politique bien argumentée en français il envoie quelque part il dépose quelque part et que ça fait deux jours quelqu'un envoie directement notre dossier avec un français catastrophique un jargon qui n'a rien à voir avec le registre politique c'est clair qu'à la parole a dit qu'on n'est pas sérieux donc il faut comprendre que quand on est en groupe on agit en groupe on n'agit pas en meute on agit en groupe je vous propose donc qu'on intègre chacun que chacun d'entre nous entre dans le train de la révolution allo bonsoir Cyril allo tu m'écoutes j'ai l'impression que ta connaissance n'est pas bonne allo c'est en train de déranger un peu je ne comprends pas depuis j'essaie ça perturbe un peu Stéphane Tchoumbou j'ai ouvert le micro tu n'as qu'à prendre la parole ça c'est il ne faut pas raconter n'importe quoi tu racontes quoi c'est vous qui ne prenez pas l'argent dans vos directs il y a un problème qui ne se comprend pas lequel même les sardinats interviennent sur mon direct je vais te refuser le direct pourquoi je ne fais que demander ça ne prend pas c'est pas ma faute je vois trois demandes parmi les trois demandes je vois première demande c'est Thales Ken Park deuxième demande c'est Juliette Arissa troisième demande c'est Bertrand le Camille c'est pas comme si tu as fait une demande et que je ne t'ai pas pris c'est pas c'est pas dans ma nature ce n'est pas dans ma nature donc il faut faire c'est pas dans ma nature fais une demande voilà les demandes il faut que voilà les demandes j'espère qu'elles sont visibles là vous pouvez voir les demandes non ? voilà trois demandes vous avez vu Stéphane Choumbou là parmi il vient de filmer ça avec mon téléphone donc il faut arrêter de faire dans le chat dans le chat d'entratisme quand tu fais une demande fais une demande vraiment il faut faire une demande si tu es venu en faux profil dis-moi un nom de ton faux profil je te prends donc j'ai envoyé la demande tu t'envoies tu t'envoies l'invitation Betty tu t'envoies l'invitation il ne sait pas pourquoi ça ne fonctionne pas Betty je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas oui c'est bon ça marche maintenant oui Betty c'est bon on t'écoute salut à toi Stevie comment alors ? c'est comment ? est-ce que tu m'entends ? vous m'entendez parfaitement là-bas ? je suis obligé de t'écouter sur l'autre téléphone parce que j'ai mis les écouteurs ici oui oui c'est bon ça marche d'accord d'accord c'est bon ok bah salut salut gars non tout va bien oui oui tu t'entends d'ici tu t'entends d'ici c'est bon non vas-y prends Stéphanie il y a pas de soucis je reviens après j'ai tout mon temps ça va ok bah salut non tout va bien oui oui tu t'entends d'ici tu t'entends d'ici c'est bon non j'ai eu excusez-moi j'ai un peu de retard ici je vous dis que Stéphanie demande oui il y a pas de soucis maintenant que je vois ça demande oui c'est bon tu t'entends Stéphane ok ouais bonjour Stevie oui c'est bon ce matin je me lève je vois que je suis au menu de ton direct bon déjà je sais pas qu'est-ce que tu me reposes j'aimerais clairement que tu me poses des questions et que je réponde à ces questions voilà bien évidemment de quoi me reposes-tu ok premièrement tu n'étais pas au menu de mon live mon live avait trois points le premier point était par rapport à ce qui s'est passé avec Jean-Pédi le deuxième point était par rapport à la seringue dite de Kamwa ça c'est le deuxième point le troisième point était un tirage d'allèves parce que je vous l'ai dit j'ai dit Stéphane Chumbou il y a des personnes qui m'ont contacté qui ont des dossiers qui m'ont fait parvenir des images avec des attestations que tu as signées des choses je sais pas que tu connais donc il y a ça c'est au milieu c'est au milieu de Lyon c'est au milieu de Lyon je n'ai pas besoin de dire les noms mais je t'ai dit oui c'est ça c'est le truc c'est la bande c'est la bande je peux t'expliquer je peux continuer voilà alors il y a donc il y a ça que j'ai reçu et j'ai dit ça n'essaie rien de mettre ce genre de choses en ligne parce que ça sont des coups sur la ceinture maintenant moi tu m'écoutes je dis maintenant moi personnellement ce que je te reproche ce que je te reproche il faut d'abord qu'on parte d'un poste là quand j'ai fait la sortie que j'avais fait où il y a eu tellement de problèmes je t'ai contacté après plusieurs fois alors on a échangé tu m'as dit ton point de vue tu m'as dit tu n'étais pas d'accord par rapport à la façon dont j'avais agi j'étais avec Serge Anangor on avait échangé alors pour moi je ne suis pas d'accord avec toi c'est que tu es aujourd'hui le communicateur de la base tu es le communicateur de la base toi et moi on a parlé depuis quand tu as commencé à prendre tes fonctions il y a des choses dans la base qui sous le domaine communicationnel se font mal et c'est ça que moi je te reproche parce que je sais que tu peux faire mieux je sais que tu as des gens autour de toi qui peuvent te conseiller mieux mais pourquoi tu ne te rapproches pas des personnes qui peuvent le faire qui peuvent te donner l'information qu'il faut c'est ça que je te reproche avant de parler j'aimerais que tu mènes un diagnostic sur la base sur le fonctionnement de la base parce que toi qui parles la base n'est pas fermée si tu as une expertise elle est ouverte la base pour toi tu peux venir recadrer et donner ton expertise pour qu'on puisse avancer donc ne pense pas que les Stéphane Toubou ont le titre foncier de la communication on se donne de manière bénévole pour faire avancer ce mouvement donc pose un véritable diagnostic pour qu'on puisse analyser ce qui se passe mais non tu ne vas pas me demander à moi Stéphane Toubou d'arrêter les sorties des uns des autres tu ne peux redresser personne parce que nous sommes dans un espace public qui est Facebook aujourd'hui et les gens font des sorties je ne vais pas contrôler les gens même s'il y a des règles vous ne verrez pas les gens respecter ces règles tu le sais très bien donc ce n'est pas à moi Stéphane Toubou d'aller de me demander d'arrêter les gens chez eux de les empêcher de faire les sorties je ne suis pas responsable des sorties des uns des autres maintenant quand tu m'interprèves au sein de la base nous sommes en train de nous parfaire on essaie d'évoluer à nous donner une dimension de professionnel mais ce n'est pas évident et vous saviez très bien que nous avons commencé cette histoire on ne l'attendait pas ce mouvement donc c'est au fur et à mesure qu'on se scrutue maintenant moi je suis un peu choqué de ta démarche parce que j'ai l'impression que c'est toujours les autres qui veulent jouer aux victimes dans cette posture mais laisse-moi te dire nous avons été matraqués chaque jour sur ces réseaux on nous insulte tout le temps mais Stevie je ne t'ai jamais vu fin dirait dans le sens de dénoncer ce qui nous provoque et je n'ai jamais et tous ceux qui m'écoutent le savent très bien je n'ai jamais été dans une posture soit de réponse ou bien d'attaque de ces gens qui le font mais nous connaissons les objectifs mais on reste silencieux on a toujours ouvert les bras pour qu'on puisse arranger le problème de cette mais à un moment lorsque nous sommes délipendés humiliés dégradés dans cette révolution il faut au moins qu'on donne qu'on récarte et surtout que c'est le peuple qui nous écoute et vous savez très bien que ce peuple est au premier dégré de l'information dont les gens peuvent véhiculer n'importe quelle information dans la vue de manipuler c'est un dialogue c'est un dialogue et de noisir notre image donc Stevie pour question d'objectivité en communication pour question d'objectivité il ne faudrait pas que tu organises parce que je sais très bien à quoi ça respecte toi on t'a demandé de faire ce direct ça c'est ce qui est la vérité on t'a demandé c'est ce même groupe c'est ce même groupe aujourd'hui parce qu'ils sont dans un but de pouvoir se refaire non non Stevie j'aime pas ça quand on veut être objectif tout le fait très bien que le but à un certain moment il y a si tu veux faire mon audio Stevie il y a des problèmes il y a des problèmes dans cette révolution Stevie tu devais faire des sorties depuis pour interpeller ou regarder tu as mon numéro pourquoi tu ne m'as pas appelé je t'ai appelé Stéphane regarde ton whatsapp Stevie quand mon dieu non Stevie vas-y parle alors avant que tu ne reviennes je vais profiter si tu dis Stéphane a dit que la base tu as dit ici que la base est ouverte n'est-ce pas tu as dit ici que la base est ouverte non premier démenti direct parce que c'est très faux la base n'est pas ouverte je vais te donner pourquoi moi Stevie j'ai voulu soutenir la base dans le domaine communicationnel j'ai fait un live dans la base dans la page officielle de la base qu'est-ce qui s'est passé deux minutes après mon live a été coupé et supprimé j'ai été éjecté du groupe de la base personne ne m'a dit pourquoi j'ai été éjecté personne ne m'a dit pourquoi j'ai passé ma vidéo jusqu'à aujourd'hui je prends Calibri votre chef à témoin c'est ça l'ouverture c'est faux Stevie n'a jamais pris la parole pour défendre la base c'est une fausseté énormissime je suis l'une des rares personnes qui défend la base dans ce monde Stevie quand tu entres à la base dans la communication tu contactes qui pour le moment pour le moment je ne m'entends pas qui t'a introduit Stevie jamais en ce qui me concerne Stéphane je suis entré dans la base qui t'a amené dans la base moi je ne t'aime pas comment que tu étais dans la base Stéphane la bonne chose tu te rapproches non je ne me rapproche pas de toi c'est ça la hiérarchie ça que je te dis que j'ai été approché par le chef de ta base je parle de Calibri Calibro c'est lui qui m'a demandé mais Stéphane je parle français non je parle français je crois qu'on s'exprime en français je te dis ceci je suis entré dans ce mouvement parce que je devais gérer la communication par rapport à certaines questions alors je suis entré j'ai fait un live avec Calibri lui-même qui était là et le live n'était même pas fini qu'on a coupé mon live et je reconnais parce que j'étais encore administrateur à l'époque j'étais l'un des administrateurs de la page sur Facebook et j'ai été éjecté de la page le lendemain quand ça fait quasiment 5 heures de temps j'ai été éjecté de la page jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas par quel mécanisme ni la vidéo ni les raisons pour lesquelles j'ai été éjecté ne sont pas connues alors si tu estimes que moi si tu estimes que la base pour recruter doit passer par toi ça veut dire que la base premièrement n'est pas ouverte je ne t'ai pas demandé au recrutement Stéphane je ne t'ai pas demandé question de recrutement jusqu'à aujourd'hui la base est ouverte à tout le monde à tous ceux qui veulent travailler je t'ai dit tu venais dans le poste de communication c'est ça pour nous aider en communication mais moi qui suis donc moi qui suis donc porte-parole dans ce mouvement et qui gèle la com pourquoi tu ne m'as pas rapproché lorsque Calibri t'a validé pour qu'on travaille en symbiose mais tu ne l'as jamais fait Stéphane il faut l'avouer écoute Stéphane je ne veux pas si tu es dans ton rôle ah non si tu veux régler tes comptes avec Calibri non 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 Stéphane si tu veux régler tes comptes avec Calibri s'il te plaît ce n'est pas de la non 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 parce que dernière question ce n'est pas la première fois aujourd'hui c'est la deuxième fois que tu organises des dirêts dans le but de nous lapider sur le plan médiatique je ne sais pas quelles sont tes intentions et surtout dans cette démarche là tu veux que je vous lapide c'est ce que tu es en train de faire non c'est ce que tu es en train de faire tu nous accuses de quoi quel est le meurtre que nous avions fait je t'ai dit mais je t'ai dit tu nous accuses de quoi je t'ai dit que la communication de la base est mal organisée c'est aussi simple que ça non c'est aussi simple que ça oui maintenant qu'est-ce que tu proposes oui qu'est-ce que tu proposes comme c'est mal organisé mais je t'ai fait deux propositions après Stéphane quand je parle je suis cohérent je t'ai dit que la communication est de base la communication est de fondement on ne dit pas tout n'importe où en tant que dirigeant de la communication tu devrais au moins ça réussit à faire une réunion pour que les communications suivent un certain standard c'est ça qui est la question quel est l'élément d'un élément donc précis qui a prêté à confusion aujourd'hui non pas aujourd'hui depuis Stéphane je te donne un exemple il y a quelques éléments je vais te donner un exemple je veux l'objectivité mais Stéphane Stéphane tu ne me donnes pas des leçons en communication ce que je dis la communication que vous avez faite devant l'ambassade c'est un exemple patent c'est un exemple patent des compétences communicationnaires quelle communication quelle communication tu étais devant l'ambassade de la défense non ? quand ça ? mais Stéphane je suis pas en thé jauge du chair de la souris la dernière manifestation qu'il y a eu la dernière manifestation de devant l'ambassade c'était où ? c'était quand ? ça moi a été rappelé les dates maintenant tu es en France non ? je ne suis pas en France pour le moment je suis en Belgique tu as dit pour le moment c'était quand ça ? c'était quand ? si tu ne sais pas Stéphane tu peux partir si tu ne sais pas si tu ne sais pas le peuple nous regarde non, non, non tu racontes quoi ? tu dis qu'il y a eu une manifestation à l'ambassade tu dis-tu de quelle manifestation ? tu parles de quoi ? quelle manifestation ? moi je n'étais pas à cette manifestation donc tu ne n'es donc pas au courant qu'il y a eu une manifestation tu ne sais pas quelle manifestation la dernière manifestation c'est la sortie des amazones et elles sont sorties d'elles seules il n'y a pas eu des gens devant l'ambassade il n'y a pas eu des personnes il n'y a pas eu des camerounais il n'y a pas eu des membres de la base quel est donc de la communication que Stéphane Tchoumbou a tenue ce jour. Mais Stéphane Tchoumbou, est-ce que les communications que tu as d'ici, le communiqué que vous avez... Attends Stéphane, calme-toi. Après ce qui s'est passé à Paris, après l'ambassade, il y a eu le communiqué de Stéphane Tchoumbou signé porte-parole de la base qui était en réaction à ce que le porte-parole de M. Camteau a donné. Est-ce que le porte-parole de M. Camteau est en Europe ? Il y a un porte-parole de MSC en Europe. Mais pourquoi c'est le porte-parole qui a pris la parole ? Parce qu'il assume ses fonctions. Que tu sois en Chine ou au Vietnam, même sous l'eau, tu dois te garantir que la communication suit son cours. C'est ça ton travail. C'est ça ton travail. Est-ce qu'il y a une réunion préalable pour diriger la communication ? Non, c'est ça les incompétences. C'est de ça que je parle. Est-ce que je t'invente un problème ? Si oui, je vais être très d'accord que tu avances tes critiques. Maintenant, sur la base de ces critiques, quel est donc l'élément que tu reproches à la communication de la base à l'ambassade ? Soyons précis, que nous t'apportions des éléments. Je comprends que tu viens d'arriver, tu n'as pas suivi mon live. Dans mon live, j'ai dit ceci. J'ai dit que dans la loi, il y a des limites que la communication ne doit pas fonctionner. C'est ce qu'on appelle le fameux fil rouge. Le fil rouge, c'est quoi ? C'est quand tu vas devant une ambassade et que tu dises que vous allez nous pousser, nous inciter à la radicalisation. Ça, c'est une erreur communicationnelle. Ça montre qu'il n'y a pas... Oui ? TV, qui le dit ? Qui le dit ? Stéphane. Qui le dit ? Stéphane, si en tant que communicateur de la base, tu me demandes qui le dit. Ça, je n'ai pas suivi les vidéos de la propre organisation pour laquelle tu travailles. Et c'est à moi de venir te dire... Tu fustiges Calibri, c'est ça ? Tu fustiges Calibri ? Mais est-ce que j'ai besoin de passer par carte ? Je ne sais même s'il veut fustiger Calibri. Mais tu vois l'histoire. C'est lui... Voilà. Calibri... Non, 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 non. Écoute, ne jouons pas. Ne jouons pas. Ici, il faut qu'on règle les problèmes. Ne jouons pas, Stevie. Tu fustiges Calibri. OK. Tu l'as sorti, tu l'as arrêté. C'est ce que tu as arrêté. C'est ce que j'ai dit. Justin, tu as dit ceci. Mais c'est ce que tu es en train de dire. Écoute-moi. Il a dit, ça va nous pousser à la... Écoute-moi. Le mouvement parle. Ça va nous pousser à la radicalisation, oui. Qu'est-ce que tu dis ? Oui, vas-y. Je te suis. Est-ce que pour toi, c'est normal ? Est-ce que pour toi, c'est normal que... Tu dis très bien. Regarde, écoute tes propos. C'est même très normal. C'est très normal, mon frère. Mais tu comprends. Il dit très bien. Il dit très bien. Écoute. Il dit très bien. Vous allez nous pousser à la radicalisation. Quel est l'inconvénient que tu trouves dans ça ? Qu'est-ce qu'il le dit ? Mais Calibri est en train d'interpeller. Non, non. Écoute, écoute. Et c'est une communication forte. Il interpelle. Écoute, écoute. S'il te plaît, s'il te plaît, excuse-moi. Calibri interpelle ses autorités en leur disant « Si vous continuez à menacer les Camerounais, à vous comporter de la sorte, vous seriez en train de radicaliser le peuple Camerounais. Est-ce qu'il a tort ? Qu'est-ce qui se passe à Babine aujourd'hui ? C'est parce que ce régime a refusé de dialoguer. C'est pour ça que ceux-là se sont radicalisés. Et quelle est la faute dans la communication ? C'est lui que tu me donnais dans l'élection de communication. Quelle est donc la faute que Calibri a dû poser ? Tu parles de quel régime ? Mais Stéphane Tchoumbou, Stéphane Tchoumbou, tu me fais peur. Tu me fais peur, pourquoi ? Parce que tu me dis, tu me parles d'un régime qui est censé pousser les gens à la radicalisation. Non, ne parle pas loin. Au moins, tu parles de quelqu'un qui parle devant les autorités françaises. Qu'est-ce que la France est partie ? Est-ce que la France a radicalisé les Camerounais, Stéphane Tchoumbou ? Tu parles des autorités camerounaises, hein ? Oui, oui, même la Calibri a raison. Je veux bien que tu attaques Calibri. Mais même là, dans sa communication, il a raison. Tu n'as rien à dire, M. Stéphane. Calibri dit très bien le comportement, le conspilatisme qu'observe la France. Parce que tu sais très bien que si M. Biya est au pouvoir, c'est à cause de la France. Calibri dit, si vous continuez à empêcher les Camerounais de pouvoir s'exprimer, vous versez directement, vous demandez de partir, d'aller directement, de se radicaliser. Quelle est l'erreur de comme que Calibri a posé là ? Je veux que tu m'expliques, spécialiste de la communication. Quelle est l'erreur ? Je ne suis pas... Mais Stéphane Tchoumbou, Stéphane Tchoumbou, ne fais pas d'arrivée. Non, mais explique-moi. Mais arrête, c'est ça que je te explique. Mais Stéphane, je te pose une question. De partir, il dit devant les autorités camerounaises, que devant les autorités françaises, qu'elles vont pousser les Camerounais à la radicalisation sur un territoire français. Alors que vous êtes en infarction, parce que vous n'êtes pas dans l'ambassade, vous êtes devant l'ambassade. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Donc, tu passes la communication. Que le peuple t'entend. Mon frère, mon frère, mon frère, c'est quoi la liberté d'expression ? C'est ça la liberté d'expression de 10 conventions. C'est ceux qui garantis... Non, non, non. C'est un des léviers qui garantit toute la démocratie. Il s'est fait. Écoute-moi. Non, mais... On est l'erreur. Et surtout qu'il le fait en conditionnel, il le dit même encore. Toi, communicateur, bien journaliste, tu le sais très bien plus. Il le fait en conditionnel. Il dit... C'est... Calibri interpelle. Il est encore dans le conditionnel. Stevie, je veux bien que tu nous fasses. Tu nous fatigues. Non, non. Stevie, Stevie, je veux bien que tu nous fustiges. Mais s'il te plaît, essaie de construire un peu ton argumentaire. On construit ton argumentaire pour nous attaquer. Je suis désolé. S'il faut que tu nous donnes... Si c'est toi qui donne des leçons de communication dans ce sens d'ajout, je suis désolé. On n'en prendra pas chez toi. On n'en prendra pas. Maintenant, si tu es dans une logique, de démentir ou bien de nous détruire, continuons dans cette logique. Mais ne sors pas n'importe quoi dans le but... Attends, ça c'est n'importe quoi. Je ne sais pas. D'avoir... Non, non, non. Stéphane, ne sors pas n'importe quoi. Tu t'es dit ceci. Je t'ai dit ceci. Je t'ai dit ceci. Ce n'était pas une bonne communication parce que toute communication ne se fait pas. On ne dit pas tout et n'importe comment. Et je t'ai dit que la preuve... Parce que quoi ? Il a dit pourquoi ? Parce que vous n'avez pas eu une réunion au Père Lab. Et d'ailleurs, jusqu'ici, vous n'avez pas eu une communication structurée. Le communiqué que tu as apprendu l'autre jour n'était pas signé communicationnellement. C'était une grave erreur communicationnelle. La traduction que tu as fait en anglais ne répondait même pas à la traduction réelle de ce qui était en français. Peu importe comment tu as fait ça, mais je te dis que c'est un problème. Ça montre que tu travailles seul et que tu ne travailles pas en collège avec les autres. Ça, c'est un truc. Maintenant, tu veux dire que je vais fustiger la base. Laisse-moi... Ok, Stéphane, je suis tellement modeste que oui, je comprends qu'il y a des dérapages sur le plan de la communication, mais tu ne vas pas demander à un humain comme moi, à nous autres, de devenir finalement Dieu qui a toute la science infuse. Mais qui t'a demandé de devenir Dieu ? Nous sommes des humains et nous sommes des humains. Mais écoute, moi, tu ne travailles pas en vous fustile, Stéphane. Je parle... Non, c'est ma page, Stéphane, tu m'écoutes d'abord. Attends, Stéphane. Tu m'écoutes, regarde. Je sens que je te dis ceci. Mais oui, mais si vous ne travaillez pas, si vous ne travaillez pas en vous fustile, Stéphane. Stéphane, si tu ne travailles pas en vous fustile, tiens un point de connexion. Tiens un point de connexion. Tiens un point de connexion. Stéphane, viens. Stéphane, j'espère que tu me suis et tu m'écoutes. Non, mais là, c'est bon, la connexion est bonne. Ce que je te dis, c'est que je soutiens la base. Mais s'il y a des incompétences, je vais le dire. Moi, par exemple, je suis communicateur d'un mouvement. Tu ne vas jamais entendre le procès, parce que tu n'en as dit que j'ai fait un échec quelque part. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quand je le fais, il le dit. Quand je fais bien, il le dit. C'est parce que quand... Est-ce que... Est-ce que... Mais arrête, pas tout bout de chambre. Je t'ai écouté. Vas-y, vas-y, je te donne. Quand tu es porte-parole, quand tu es porte-parole, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu n'es pas celui qui dit. Tu es celui qui dit ce qu'on a dit lors des réunions, lors des assises, lors des consultations. Et tu nous fais savoir à travers ton mouvement que c'est un mouvement qui serait ouvert aux communicateurs. Moi, j'ai dit ici pour avoir collaboré avec ce mouvement que ce n'est pas le cas. Et toute personne qui était avec ça dit que ce n'est pas le cas. Et je n'étais pas dans une démarche où je voulais saquer la base. J'étais dans une démarche où je disais que... Objectivement, c'est ce que tu fais, mon frère. Objectivement, c'est ce que tu fais. Non, attends. Non, ne change pas. Non, moi, je te connais. En fait, tu as une personnalité un peu ambivalente. Moi, je te connais. Moi, je te connais, oui. Je sais ce que tu es en train de faire. On se comprend. On se comprend, mon frère. On se comprend. Non, non, non. Moi, je vais te mettre devant tes bêtises. Non, non, non. Écoute, tu es en train de nous fustiger. Jusqu'à présent, tu n'apportes aucun élément. Dans le but de démontrer que nous avons raté dans la communication. Tu dis la sortie de Calibri, oui, on est sur le territoire, c'est n'importe quoi. Et je te justifie que c'est la même dite si Calibri a dit cela. Mais c'est normal. C'est normal et c'est bien parlé. Ce n'est pas normal. C'est ça le problème. Ce n'est pas normal. Pourquoi ? Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui rend normal la sortie de Calibri ? Ce n'est pas normal. Il ne doit pas dire ça. Tu veux que je t'apprenne le droit de la communication ? Qu'est-ce qui rend normal la sortie de Calibri ? Mais tu dis, pourquoi ce n'est pas normal parce que dans une question, on a besoin de tout les membres. Mais tu racontes. Pourquoi les autorités ? Pourquoi la France ne le poursuit pas pour ça ? Je ne t'ai pas bien suivi. Tu as ta condition dérange un peu. Pourquoi la France ne le poursuit pas pour ça si ce n'est pas normal ? Mais c'est parce que la France ne l'a pas poursuivie qu'il est important qu'on tire la semaine d'alarme pour que dans le prochain temps ils ne fassent la même chose. C'est de ça qu'il est question. Non, tu es un communicateur. Tu as bien dit que Calibri a dit ce jour que si, vous allez nous radicaliser, on va se radicaliser. Et tu viens de dire aujourd'hui, s'il te plaît, Stevie, j'aimerais bien qu'on nous fustille. J'aimerais bien qu'on détruise la base sur le plan communicationnel. Mais de cette façon, mon frère, ça ne présente aucune objectivité. Moi, ce que je vais te dire, tu veux aider la base dans la communication, moi, je prends sur moi. Je te tends la main. Viens, on travaille ensemble. Et si tu veux, je te donne le poste. Si tu veux, moi, je me dis celui-ci, tu te mets devant. On essaie de le faire. Moi, je n'ai pas de problème de poste. Je n'ai pas de problème de poste. Tu veux, non ? Moi, je t'ouvre. Je te déroule. Que tu viennes. Comme ça, tu gènes nos incompétences. Comme ça, on verra que ça avance. Parce que je suis tellement surpris que la même base que vous êtes en train de fustiger. Aujourd'hui, vous ne proposez rien pour démontrer que c'est la version revue et corrigée de ce que nous faisons. Parce que, Stevie, non, pour toi qui fustive, parce que les dérapages, il n'y en a pas que chez nous. Il n'y en a pas que chez nous, les dérapages. Il n'y en a pas que chez nous, les dérapages. Tu le sais très bien. Tu es intelligent. Mais pourquoi tu... Est-ce que tu interpelles ? Est-ce que tu interpelles les autres ? Pourquoi c'est sur nous ? Tu t'attardes sur la base France en disant qu'il y a trop de dérapages ? Moi, je pense que ça participe. Non, non, tu es dans une démarche prévenchable. Tu veux te venger de Calibri, mais je pense que ce n'est pas de la sorte. Pourquoi ? Utilise la bonne méthode. Si tu as des frustrations contre la base France, mon frère, je ne te permets pas d'évoquer ainsi. Parce que ce que tu racontes, non, Stevie, tu ne peux pas organiser un direct. Va-t'en, 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 va-t'en. Il me dit que je veux me venger contre Calibri. Mais j'ai parlé de Calibri, ça fait deux jours. Il me dit que ça a un problème à ta tête. En fait, si vous voulez, allez me mettre sur Google. Vous voyez, vous appuyez ce qu'on appelle le droit de la communication. Le droit en communication. Et on ne dit pas tout n'importe comment. Il y a des choses que je n'ai pas à vous dire. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Quelqu'un vous dit que c'est normal que des Camerounais partent sur la route en France se disent à la France qu'ils vont se radicaliser. Dans un pays où la plupart des trois dernières années, les problèmes que la France a eus, c'était dû au terrorisme. Vous croyez que dans un pays comme cela, s'il y a une récupération de la chose, ça ne va pas tourner contre la révolution. Si maintenant on arrête Calibri pour menace, pour incitation au terrorisme, ça profite à la base. Ça profite à quel mouvement ? Il me dit que je suis revanchard. La base m'a donné 5 francs un jour. Il faut arrêter les histoires-là, pardon. Il faut arrêter ces histoires-là. Il faut m'arrêter ces histoires. Et quand tu parles de revanche, je m'attendais à ce que tu viens de m'expliquer qu'avec ce qui a été fait, vous avez fait une réunion avant de partir à l'ambassade, vous avez conclu que c'était une stratégie communicationnelle. Non, tu n'étais même pas en France. Tu ne sais même pas qui a dit ça. Je t'ai dit qu'on a parlé devant les autorités françaises. Toi, tu n'as même pas dit ce qui se passe au Camus dans le Noso. Où est le rapport ? Tu dis que tu fais la communication. Tu me dis que je suis revanchard et tu dis que tu parles de moi, tu ne dis pas tu dis vous. Je suis engagé par personne. Quelqu'un dans tout a dit qu'il m'engage dans ce mouvement. J'ai dit personnellement qu'il n'entre pas dans la base. Je l'ai dit ici à mon division. J'ai apporté mon soutien à la base. J'ai dit qu'il y a des incohérences et je dis des incohérences. Si tu as un pouvoir avec ça, Stéphane, va te plaire d'où tu veux. Quand j'ai vu du quoi, tu voulais me démontrer que je ne suis pas suffisamment communicateur parce qu'on aurait parlé sur le domaine technique. Mais je te donne des éléments clairs. Je te dis que le fil rouge, en tant que communicateur, si tu as fait la communication un jour dans ta vie, tu comprendras ce que c'est que le fil rouge. Est-ce que tu as des informations ? Tu crois si je veux détruire la base ? Il y a tellement d'informations qu'il y a sur la base aujourd'hui qu'il suffit que je fasse sortir une seule de ces informations. Tu dis que vous travaillez pour bénévolat. On a payé ton loyer combien de fois de la base ? Tu racontes même ça à qui ? Le téléphone que tu utilises c'est le bénévolat qui a payé ça. Il faut arrêter de prendre les gens tous les cons et c'est n'importe quoi ça. Je prends le temps d'écouter mais quand ça devient n'importe quoi ça, ça fatigue. Tu ne me donnes pas des leçons. Tu n'es même pas placé pour me des leçons. Donc, désolé encore Bertie que tu me trouves dans cet état. Il y a un problème qui s'est produit c'est que je me suis rendu compte que les dernières sorties de la base sur le plan écrit et sur le plan visuel portait ça a porté des problèmes. Ça a porté des problèmes parce que ça prouvait qu'il n'y a pas une structuration. Et quand on dit quand je viens de dire qu'il faut une structuration j'ai dit au niveau de l'ambassade ce qu'il a dit on n'est pas par le même pays des droits de l'homme et on dit que vous nous incitez à la radicalisation. Le mot radicalisation c'est un mot qui implique une histoire qui a une communauté qu'on comprend on sait ce que c'est qu'un radicalisé en quoi en France. Alors quand on vient utiliser ce mot-là c'est pour qu'on a dans un autre registre vis-à-vis de la France c'est pour justifier l'arrestation de certaines personnes et je dis c'est une erreur. Maintenant qu'on veut prendre l'image d'une poêle ou bien du manche d'une pelle pour dire que c'est une sereine avec un faux profil John Carter je peux vous montrer comment on détecte les faux profils vous verrez qu'il y a derrière ce faux profil-là mais il vient de dire qu'il travaille pour bénéficier en bénéficier et pourtant il sait lui comment ses communications sont plus haute donc je dis c'est du mensonge il n'est même pas possible donc clairement il n'a pas dit quelle est la stratégie communicationnelle de la base il n'est pas obligé de le dire à Mando il n'a même pas prouvé qu'ils ont une réunion de communication un jour donc voilà tu as la parole Betty oui Stevie j'espère qu'au niveau du son c'est parfait et que tout le monde m'entend bien c'est parfait même si l'image est un peu de temps en temps en retard je ne sais pas trop ce qui cause ça mais si on m'entend déjà je pense que c'est parfait c'est parfait le son est bon c'est parfait mais déjà je veux commencer par une chose je veux commencer par ton paypal de la dernière fois tu as été agressé chez toi tu as perdu pas mal de choses tes appareils qui coûtent mon cher et tu as fait un paypal par la suite pour demander au peuple de t'aider à acheter ces appareils au jour d'aujourd'hui ou du moins aujourd'hui tu as combien dans ton paypal si ce n'est pas indiqué 260 euros regarde il y a 260 euros regarde un peu merci que tu dises ça parce que le même Stéphane Choumbou qui vient raconter des palisvernes il m'a appelé à l'époque il m'a dit je vais quitter la base je vais quitter la base je le dis à témoin j'ai encore les appels je lui ai dit non reste c'est important qu'il y ait quelqu'un qui a la communication maintenant les vidéos que la base fait les posts les spots qu'ils font là c'est avec le même matériel que je leur fournis ce genre de vidéos mais ils ne sont même pas capables de faire un message pour dire un soutien et ils croient c'est pour ça que je vais me revancher je me revanche je me revanche je me revanche je m'en fous de ça quand j'ai fait le live l'autre jour pour dire que personne n'a tout de m'a contacté deux minutes plus tard quelqu'un m'appelle Calibri m'appelle avec un numéro non identifié parce que c'était pas son vrai numéro je n'aurais pas décroché il le sait il me dit que non il n'était pas au courant il n'était pas sur les ressources sous le vide pourtant quand moi je vais dans les lives je vois Calibri Calibri regarde je vais vous voir à quel niveau on se trouve je dis c'est même parce que je n'ai pas envie de créer un comment dire une effervescence et tout mais honnêtement les informations que j'ai si que je voulais tuer la base ça ne me coûte rien même pas 5 francs et encore que je gagnerai l'argent si je le fais donc il faut encore aller revoir ta stratégie communicationnelle mon frère c'est vraiment c'est le médiocre ce que tu as en train de dire c'est assez comment dire ça c'est le propre du Camerounais c'est le propre des Camerounais que nous sommes c'est assez choquant parce que je dis ça pourquoi je dis ça pourquoi parce que sur nous tous qui faisons des lives sur nous tous qui faisons des trucs de vidéos je suis sûr que si nous sommes 10 il y a au moins ce 8 je dis bien au moins ce 8 qui se sont déjà approchés de toi et qui ont profité de tes services bien sûr on est d'accord là-dessus bien sûr il y a tellement de choses qui se passent inbox et les gens parfois quand c'est en public ils tournent la langue mille fois je ne sais pas trop pourquoi les gens sont comme ça il y a un certain ingratitude il y a aussi quelque part il y a aussi quelque part chez le peuple camerounais c'est ce que je veux appeler ce manque de bienveillance ce problème d'ingratitude dans notre communauté même si c'est un peu plus large que ça les gens viennent inbox te voir Stevie pour dire Stevie j'ai besoin de tel service Stevie Stevie fais-moi ceci Stevie fais-moi tel flyers Stevie j'ai besoin que mon plateau soit beau quand je veux faire mes lives je veux ci je veux ça c'est avec les mêmes appareils que tu rends ce service précieux à nos camarades de la lutte aujourd'hui tu te rends compte chez toi tu as perdu tes choses tu déplaces sur internet je pense que ce que les camarades doivent faire en premier c'est au moins ne serait-ce qu'appeler pour prendre des nouvelles ne serait-ce qu'écrit pour demander à mon frère j'espère qu'on a pris ne serait-ce que ton matériel mais qu'on ne t'a pas peut-être blessé physiquement et tout les gens s'en moquent complètement et quand ils seront dans le besoin c'est les mêmes qui reviendront encore dit que Stevie on a besoin de tel ou tel service on a un gros problème dans notre communauté la bienveillance les gens ne sont pas bienveillants envers les leurs moi je pense que certains même d'ailleurs quand tu as diffusé tu as diffusé le Paypal et tout je pense que c'est quelque chose que ça devrait logiquement interpeller certains et on devrait cotiser on l'a fait plusieurs fois ici on sait qu'il y a beaucoup qui ont des téléphones qui ont été cotisés il y a eu des litis pour acheter des téléphones à certains de nos camarades de blogueurs il y a eu des litis qui ont été organisés où on a cotisé de l'argent pour acheter même le laptop acheté pas mal de trucs des tablettes beaucoup de ces blogueurs je ne vais pas citer les noms pour éviter de stigmatiser les gens ils sont nombreux et même d'ailleurs ce n'est même pas le cas peut-être toi on a juste volé on a volé des trucs mais pour eux c'est qu'effectivement ils avaient fait des trucs pour demander aidez-moi à acheter les appareils pour que je fasse les likes que vous allez suivre je n'ai évidemment rien contre ça mais j'ai toujours cette impression et ça ne me trompe pas qu'il y a deux camps séparés et je déteste ce genre de choses ça aurait été peut-être quelqu'un d'autre qui appartient à leur même groupuscule à leur même cercle on allait prendre le même Paypal et on allait relier sur tous les réseaux sociaux qu'il faut effectivement cotiser pour tel ou tel parce qu'il a perdu ses appareils il a été agressé il a été cambriolé parce que c'est le même cercle c'est ce que je dénonce dans cette révolution personne ne s'est intéressé à ça parce que c'est Stevie on estime que Stevie est du camp inverse pourtant en réalité ça n'a strictement rien à voir c'est pareil que quand on programme la marche du 18 à Paris la marche du 18 à Paris c'est-à-dire le coup de grâce il y a 1000 communications dessus on en parle dans tout le monde entier tout le monde est d'accord la grande marche du 18 on en parle on en reparle on en parle on en reparle on met le Paypal en ligne les gens cotisent on fait ceci on fait cela parce qu'il s'agit parce que c'est le groupe c'est ce groupuscule qui a parlé de la fête du 18 maintenant quand ce n'est plus les mêmes gens qui ont programmé le 18 il y a le Game Over aux Etats-Unis personne ne se prononce allez vérifier sur leur page le Game Over qu'il y a eu aux Etats-Unis les mêmes qui étaient là pour dire que le 18 à Paris ça sera chaud et ils en parlaient tous les jours quand il s'agit du Game Over aux Etats-Unis puisque ce n'est pas eux qui organisent ils ne font pas la pub dessus ils ne communiquent pas dessus ils ne partagent pas des vidéos dessus aucun flyers dessus allez vérifier leur page maintenant il y a l'assaut final qui est lancé le 7 à Bruxelles les mêmes gens le 7 septembre c'est encore loin c'est-à-dire que c'est le mois suivi prochain c'est le mois prochain pardon autant le 12 octobre le 12 octobre c'est le mois prochain c'est le mois suivi prochain ça veut dire qu'il y a deux mois des cas mais les mêmes encore ont décidé de ne pas parler du 7 septembre à Bruxelles pour parler déjà du 12 octobre de la cérémonie du cérémoniel d'investiture et ils ont commencé à mettre la pression dessus il y a eu des problèmes au niveau des dates tantôt c'était le 12 qui s'était soutenu évidemment par les frères il y a d'autres encore qui ont dit c'était le 7 qui sont venus dévancer parce qu'il faut encore qu'on dise que c'est grâce à eux voilà comment les Camerounais fonctionnent j'espère que les gens qui sont en ligne sont en train d'écouter parfaitement ce que je dis lui t'écoute il t'écoute bien il faut qu'on sorte de ça il faut qu'on sorte de ça quand il s'agit de tel groupe oui c'est nous qui avons lancé c'est nous qui avons programmé telle marche ou telle manifestation ils vont faire la pub dessus mais quand il s'agit des autres les mêmes se taisent j'ai vu des gens dire que non ils ne communiqueront pas sur le 7 septembre l'assaut final simplement parce qu'il y a beaucoup de problèmes entre les camarades de blogueurs et ils souhaiteraient qu'il y ait d'abord la paix entre les camarades de blogueurs avant de commencer à parler du 7 mais curieusement on a traversé le 7 pour commencer à parler déjà du 12 octobre pourtant il n'y a toujours pas de paix entre les camarades de blogueurs vous comprenez cette duplicité vous voyez à quel niveau les gens font tout dans ce combat pour ramener tout à eux c'est-à-dire que soit c'est moi qui fais tout et je suis devant comme le héros si c'est pas moi je tente de détruire les autres il y a quelque chose qui a été programmé le 5 octobre il y a ceux qui sont venus ils ont choisi plutôt le 7 octobre pour les dévancer dans leur initiative trop de deux points exactement tu sais un peu ce que tu dis est très important pourquoi parce qu'il faut que je dise excuse-moi un peu je vais un peu parler d'une conversation que tout le monde avait eue tu es l'une des rares personnes qui m'a contacté qui fait ou qui faisait je ne sais pas comment elle peut dire si tu fais ou si tu faisais partir de la base après ce qui s'est passé chez moi tu m'as proposé de dire aux gens de la base Calibri Marx les autres que je leur envoie le lien pour qu'ils mettent ça sur leur page tu te rappelles je t'ai clairement dit que si toi ils t'ont vomi de la base parce que tu t'es relié rallié à un genou et la façon dont ils ont fait après tout ce que tu as fait pour eux je ne crois pas que je peux me rapprocher d'eux je t'ai dit ça clairement et il faut que les gens comprennent parce que si je ne prends pas la peine de parler comme je parle là demain ou après demain tu auras des personnes comme ça qui vont partir diamant de vision qu'elles ont fait des choses et que nous on est responsable de certaines incohérences donc je préfère dire ça pour qu'on sache clairement que je ne suis pas responsable de ces incompétences au niveau de la communication quelqu'un m'explique qu'on peut dire qu'on peut dire devant un état qu'on va se radicaliser ça n'existe nulle part même en Afghanistan où il y a le terrorisme chaque jour on ne dit pas ça c'est interdit où on veut s'affirmer en tant qu'exemple où on fait n'importe quoi mais moi je ne fais pas n'importe quoi donc voilà ce que je voulais dire c'est quoi d'une façon claire ici c'est cette polarisation qui a détruit ce combat soit tu es avec moi soit tu es mon ennemi soit j'organise mon truc tu es dans le groupe tu fais partie tu en fais partie si tu n'es pas avec moi ça veut dire que tu es désormais devenu celui-là qui peut combattre on a vu notre soeur Sandy Boston pour qui j'avais beaucoup de respect organiser un grand live où elle a tenu publiquement à laver à nettoyer Bruce Nietzsche elle a balancé et pendant toute la soirée elle a balancé sur les autres Stéphane Toumbour qui est venu tout à l'heure parler est venu balancer sur les autres on a vu combattants qui ont balancé pendant des heures et des heures sur le général Wanto on a vu tous ces mêmes là tous ces mêmes là sont revenus balancer 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 on n'a pas vu à un seul moment Sandy Boston qui était modératrice dit que non les gars arrêtez de parler le nombre de telles ou bien d'autres personnes là il n'y a pas de problème c'est le même groupe c'est le même groupuscule qui agit de cette façon mais c'est de l'autre côté quand il y a la moindre attaque tout de suite ça vient pleurer et c'est cette façon de pleurnicher qui m'énerve sur la toile je n'aime pas les gens qui passent le temps à pleurnicher je déteste ça je ne suis pas dans l'émotion maintenant je vais aborder la question de fond c'est qu'on est en train de parler c'est qu'on est en train de parler tout à l'heure sur le problème ce qu'Alibria dit c'est si ça va nous radicaliser ou quoi que ce soit il est évident que la police française commence à avoir un certain comportement comme s'il était de mèche avec le régime camerounais pour opprimer les manifestants que nous sommes ici en France à ce niveau faute sur le plan de la communication je ne suis pas un expert en la matière mais après je me dis que quelque part oui le plus important derrière c'est même pas ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas sur le plan communication tu en sais mieux que moi et tu as affirmé que c'est des choses qui ne doivent pas être dites mais je pense que ça n'a pas de lourdes conséquences personnellement je ne peux pas faire ce reproche-là à Calipri il y a également le camarade Narcisse qui est notre l'impressario en quelque sorte de la base qui tient ce même discours je rappelle que l'autre jour à l'ambassade je crois que quand tu dis que Calipri a tenu ce discours c'était à la veille je crois parce que le deuxième jour c'est moi qui ouvrais l'événement à l'ambassade du Cameroun où les policiers nous ont enseiglé par la suite il y a le camarade qu'on appelle Narcisse qui a tenu le même discours en disant aux autorités françaises méfiez-vous car vous allez radicaliser les manifestants pacifistes que nous sommes jusqu'ici nous n'avons jamais fait de désordre mais sachez que si vous continuez de cette façon à soutenir ce régime nous allons nous radicaliser le problème c'est lequel je souhaiterais que les gens viennent répondre que le frère Stéphane Chumbo quand il vient répondre viennent répondre sur les questions clés les questions techniques c'est ça le problème c'est ça le problème je lui parlais clairement maintenant attends que je finisse quelques secondes je constate quelque chose d'entrée quand il arrive pourtant c'est quelqu'un de très intelligent qui peut à un moment savoir juste passer cette étape de l'émotion et répondre du tic au tic et il y a des commentaires des gens que je regardais ça me faisait toujours rire il y a tellement des gens qui regardent des live mais qui sont dans la naïveté qui sont dans la naïveté parfois on exploite même leur naïveté je remarque juste deux choses dans les commentaires les gens sont en train de dire que non Stéphane est trop fort ils sont sur des affaires de j'aime ton éloquence j'aime ton ton j'aime ton truc on est encore là sur le superficiel mais les questions de fond c'est pour ça il y a peut-être eu bien plus à reprocher et que le fait seulement que Calibri ait dit que ça va radicaliser moi personnellement je sais ce que je dis ce que je ressens je ne pense pas qu'en soi ce soit un vrai problème ce que moi je dénonce c'est le fait que quand il prend la parole il se présente déjà en tant que victime c'est cette victimisation là que je déteste je veux des gens qui viennent prendre la parole sereinement et qui s'expriment en disant ceci sur quel point voilà tu reproches-t-elle dès qu'il y a la réponse on avance on pose d'autres questions sur le plan technique on avance c'est ce que moi je veux voir et il est capable de le faire Stéphane beaucoup d'autres également sont capables de le faire mais c'est cette stratégie qui consiste à dire que vous ne nous aimez pas c'est cette stratégie qui consiste à dire que vous êtes là pour nous vilipander quand il est venu le premier mot qu'il a commencé à tenir c'est que pendant combien de temps ici on a été vilipander c'est le même quand moi j'ai fait le live je ne parlais même pas du mouvement corps ils se sont alignés au moins ces cinq pour venir dans le même live détruire le mouvement corps je n'ai pas pris position pour corps j'ai dit ok pour équilibrer le débat je vais faire venir elle chez nous qui parlera lui-même de son mouvement qu'il a initié oui mais on n'a pas entendu parler de ça donc les gens sont en train de dire maintenant Calibri est et reste notre chef comme si on avait un problème contre Calibri comme si le but de ton live c'est de démontrer que Calibri n'est plus le chef de la base et c'est ce peuple-là qui nous suit parfois qui cause des problèmes dans ce que nous faisons qui a dit qu'on était contre Calibri qui a dit que tu as fait ton live pour insulter Calibri tu as le droit de faire le live comme Stéphane Toumbou lui-même parlait de liberté d'expression tu es libre également de faire un live pour reprocher ce que tu trouves ce que tu trouves comment dire ça pour reprocher quelque chose à la base c'est aussi ça de la liberté d'expression pourquoi vouloir que d'un côté on ait le droit de s'exprimer librement et de l'autre côté essayer de museler les gens en disant que non vous ne nous aimez pas ça dit qu'à chaque fois que tu veux même émettre une critique constructive contre le comportement de contre certains de nos camarades qui se comportent bizarrement dans ce combat tu sais la vérité est que je ne voulais mon but n'était même pas de fustiger la base j'ai juste dit qu'il faut qu'on revoie la politique il y a le droit de critiquer la base parce que la même base légalement j'ai pris un exemple du live de Sandy Bostol il y avait 2500 personnes en ligne ils sont venus pendant toute la soirée ils ont craché sur tout le monde craché sur quand on voit la panthèque ils ont traité de tête craché sur Wanto craché sur tous les camarades combattants mais personne n'a trouvé ça c'est ce que j'ai dit et c'est ce que j'ai toujours donné comme conseil au père fondateur du mouvement encore à tous les autres mouvements au CCD et toutes ces entités ce que moi j'ai toujours dit c'est quoi le peuple est tellement dans l'émotion et la brigade anti-Sardina qui est le mouvement spontané de tout le peuple camerounais la brigade anti-Sardina est devenue comment dire ça il y a bien sûr un gros buscule de camarades qui ont pris ce mouvement en otage et font des choses qui n'ont rien à voir avec ce que le peuple lui-même prône il y a une chose qui est claire c'est que la base a déjà une adhésion tellement populaire qu'aujourd'hui il suffit que tu émettes la moindre éthique les gens vont se déverser surtout en te disant que oh tu as tort non tu veux la place de Calibri comme tout à l'heure on a entendu c'est que la réalité maintenant le but c'est que tu veux la place de Stéphane d'autre c'est que tu veux la place de Tel moi j'ai eu des propositions dans ce sens ça veut dire que peut-être si j'avais accepté ne serait-ce que de débattre dessus ça allait devenir peut-être par la suite que moi je voulais prendre le poste de porte-parole de la base pour éjecter Stéphane on connait tellement de choses qui se passent dans le combat que nous menons il y a des injustices de part et d'autre et c'est d'ailleurs regrettable que nous en soyons arrivés là je souhaiterais que ce combat reparte de l'avant et qu'on laisse les différences qu'on laisse tout ceci à côté pour que ça reparte les mêmes qui vont venir dans un live pendant des heures et insulter balancer sur tout le monde dire le cul de la merde est elle chez nous c'est normal et le même peuple acclame le cul de la merde est elle chez nous on acclame quand moi traître on acclame on part de l'autre côté maintenant quand il y a un autre live maintenant on vient de le nicher pourtant c'est les mêmes qui ont dit de façon publique il y a des choses que je ne supporte plus dans ce combat pourquoi pourquoi Drey Bonny pourquoi Drey Bonny n'est plus de ce moment là qu'est-ce que le communicateur spécial Stéphane Chouboula qu'est-ce que lui en tant que communicateur il vous a fait savoir de la chance de Drey Bonny ce n'est pas son rôle de vous informer c'est tout ce genre de choses on peut comprendre qu'il y a des stratégies non mais déjà j'ai trouvé déjà j'ai trouvé bizarre que pendant ces deux jours qu'il n'y ait pas fils du planteur j'ai trouvé bizarre que pendant deux jours que Drey Bonny ne soit pas là c'est ça qu'ils appellent la communication c'est ça qu'ils appellent la communication et ce qui m'énerve c'est que je lui donne la parole je lui donne il est là je lui donne la parole parce que je voulais qu'on discute on fasse une discussion de fonds tu vois je voulais qu'on fasse une discussion de fonds mais lui il veut me prendre dessus tu vois déjà avec un condescendant un monsieur qui ne me doit un monsieur à qui il faut déjà qu'il y ait un respect de base il faut qu'il y ait un respect de base si on discute on discute en tant que Camerounais maintenant si tu veux me prendre avec un condescendant je te rappelle que dans la base les gens paient 2000 francs par mois est-ce que c'est dans un mouvement qui est ouvert d'appui l'adhésion c'est quelle histoire ça c'est l'incohérence là que vous voulez qu'on parle il y a des informations qui sont sur la base que je ne peux pas révéler parce que je veux que ce mouvement reste mais je ne peux non plus laisser que vous fassiez n'importe quoi parce que nos vies aussi sont en danger parce qu'on est proche de vous et vous n'allez pas nous envoyer à patu en faisant n'importe quoi c'est ça le combat que je mène c'est que c'est compliqué à comprendre c'est clairement la même chose qu'on a dû reprocher au régime via c'est-à-dire un régime qui ne veut pas communiquer un régime qui ne veut pas débattre c'est la même chose c'est-à-dire qu'il y a un groupuscule qui a pris le mouvement de la base aujourd'hui en otage et qui se comporte de façon inacceptable c'est-à-dire qu'il suffit que tu émettes quelque chose tout de suite ça devient que non vous voulez nous vilipander nous avons été vilipander nous déstabiliser vous voulez nous déstabiliser c'est la même chose qu'on reproche à via dès qu'il y a le moins de duc non vous voulez la place de Calibri et quand il vient dans tous les lives c'est toujours avec cette posture-là c'est toujours sur cette casquette de victime oh les gens et maintenant il y a le peuple qui est d'ailleurs un peuple parfois con et c'est pas une insulte ici parce que les peuples ont toujours été cons c'est la raison pour laquelle il faut toujours minorité éclairée pour ramener le peuple vers l'euro c'est pas le peuple en soi-même qui va se lever ça a été prouvé dans l'histoire de tous les peuples de l'humanité même d'ailleurs donc il faut qu'à un moment que ceux qui suivent les lives essayent de prendre le temps d'analyser certaines choses de façon froide il y a plusieurs camarades de la base qui étaient l'autre jour n'est-ce pas il y a plusieurs camarades de la base qui étaient l'autre jour à la libération des Amazones quand Camo était en train de taper de taper avec le manche de la brouille de taper de la soirée tout le monde était là la moindre la moindre des choses aurait été de dire pour ceux qui étaient sur le terrain de qu'effectivement Camo ce qu'il a laissé tomber c'était le manche de la poêle ce n'était pas une sereine c'est de ça qu'il s'agissait dans ton live aujourd'hui demande-toi pourquoi parce qu'il s'agit de Camo à la panthère tous ceux qui sont de la base et qui étaient présents le jour-là personne n'a communiqué dessus personne pourtant ils étaient là ils ont vu ce qui s'est passé personne n'a pris la parole pour dire que non ce qu'on est en train d'accuser là c'est faux c'est le même maintenant quand tu tapes une vidéo sur par exemple la réaction de Kempta c'est le même qui vient se déverser sur toi en disant que non vous accueillez Kempta pour rien pourtant ils étaient là ils ont vu ce qui s'est passé mais parce qu'ils ont décidé que ce sont les rois de ce combat et que les autres doivent être rejetés moi j'ai donc choisi d'être du côté de ceux-là qu'on rejette et quand il faut les défendre je les défendrai je défendrai c'est qu'ils sont des personnes sérieuses et qu'il y a un moment on se s'indigne s'insurge quand il y a des problèmes d'injustice d'une part contre de l'autre il faut éviter ce genre de choses les mêmes savent ce qui s'est passé ils n'ont pas fait des vidéos ils n'ont rien fait ceux-mêmes qui sont venus communiquer là-dessus tu as évoqué ça que les trois points essentiels c'était voilà le problème de ces rengues et tout ça les mêmes sont venus regarder ils sont là ils ont vu ils étaient sur le terrain ça coûte quoi de dire que non bien qu'il y ait de l'autre côté une basse grise de Kamwa la basse jaune de Calibri non il faut que les gens comprennent qu'en réalité ce jour le camarade Kamwa l'avancé n'a jamais porté toutes telles choses il n'a jamais porté une série une communication comme ça de deux secondes sur la toit ça aurait éteint toute la polémique mais les mêmes préfèrent laisser que ça continue les mêmes préfèrent laisser qu'on vilipande parce que ça laisse arranger derrière et dès qu'il y a le moins de trucs maintenant il vient dans les lives se passer en bêtine comment ça a dit qu'on ne l'oublie pas de trouver la place de la place de la porte-parole voilà ce qu'on propose à Biya et c'est ce que nous reproduisons tous les jours donc voilà il fallait absolument que de la lumière soit fait tout ça parce que tout le temps je crois qu'on reste à critiquer les gens on dit Kamwa est monté tel a fait si tel a descendu tel a fait ça mais il faut accepter parfois il faut apprendre à ce qu'on vous critique aussi il faut apprendre à ce qu'on vous critique c'est comme ça que ça fonctionne si moi je fais quelque chose de mal je vais vous dire que je suis désolé parce que j'ai fait ça par exemple j'ai dit l'autre jour le paper que j'avais mis en ligne c'était une erreur de ma part mais je suis content ça m'a permis de comprendre quel est le bruit visage de la personne que j'ai autour de moi et je ne peux pas regretter ça mais je sais que c'est une erreur et c'est comme ça que ça fonctionne quand j'ai fait un live il y a des gens qui écrivent là qui me disent que je ne peux pas parler comme ça de Kamwa Panthe Kamwa lui me sait quand je parle avec lui il sait le point où moi je ne suis pas d'accord avec lui il sait qu'il y a des accords où moi je ne peux pas être d'accord avec lui il sait qu'il y a des gens avec qui je ne peux pas travailler c'est comme ça avec tout le monde quand j'ai fait le live il faut parler d'être chez nous tous ces gens étaient encore là ils étaient d'accord d'ailleurs ils m'ont appelé à un inbox ils m'ont envoyé des inbox pour me donner des armes pour tuer pour et puis tu es chez nous ils m'ont donné des armes ces personnes-là quand il a fallu que je parle ils ont envoyé les armes qu'il fallait contre ça ils ne me connaissaient même pas mais ils m'ont appelé de tous les cas du compte du monde parce qu'il fallait faire tomber quelqu'un c'est quand il faut faire tomber quelqu'un que vous on vous voit mais quand il faut lever l'image d'un pays vous agissez en groupe si la base était ouverte et je dis ici encore si c'était ouverte pourquoi je n'ai jamais appartenu pourquoi d'autres personnes n'ont jamais appartenu à des groupes de cette base-là le 18 qu'on avait organisé ça s'est passé comment avec qui nous on avait fait la publicité du 18 pourquoi on n'était pas dans le secret de Dieu je partais le 18 en France je ne sais rien parce qu'il s'est passé à l'heure qui suit on n'avait pas d'informations c'est ça qu'on appelle la base il faut commencer à comprendre que si vous nous tenez à distance on se comporte à distance mais ne dites jamais je le dis encore ne dites jamais que je vais déstabiliser la base jamais parce qu'après ce que j'ai fait pour la base après ce que je fais pour la base c'est la dernière idée qui pourrait te venir en tête la dernière chose donc là vraiment tu as faux cop comme on dit donc si le cas tu as déstabilisé la base ce n'est pas moi j'ai mille et une manières de déstabiliser la base mille et une manières et je gagnerais de l'argent pour ça si tu mets mon intelligence en doute tu me dis une seconde même si même si on ne parle pas il y a des choses qu'on ne balance pas c'est pas parce qu'on ne connait pas c'est parce qu'on veut protéger c'est ça il ne faut pas venir on a des trucs moi personnellement je connais des scoops je connais des trucs mais c'est des affaires qui concernent parfois des problèmes d'argent il y a des problèmes bien plus importants que ça du sabotage et tout et il y a même les affaires du ventre et du bâton on a des affaires même de caleçon et de soutien on a des cartes des crames on a plein de trucs mais on ne peut pas ramener ça parce que nous on trouve que ce qui se passe dans les quatre points du mur dans une maison quelque part ou ce qui se passe entre un combattant et une autre combattante ça reste à suivre on ne veut pas rentrer dans ce genre de choses il ne faut pas montrer aux gens que vous êtes des victimes ou tant que vous-même par derrière vous attaquez c'est ce que je déteste c'est ce que je dénonce tous les jours dans ce combat on voit ce que beaucoup font derrière pour déstabiliser les autres j'ai eu des coups de fuite des gens qui sont venus se plaindre eux-mêmes sont venus se plaindre de ce qui est en train d'être organisé et c'est le même groupe mais sauf que pour les intérêts cette fois-ci comme ils ne se sont pas entendus comme ça a fait deux groupes séparés comme c'était pour les intérêts cette fois-ci même au sein même du gros gros plus il y a encore des sous-groupes de tels qui a plus d'affinités avec tels on fait une sorte de considération contre telle autre personne mais quand il s'agit de y ou bien de y on fait comme si de rien n'était on ne communique pas dessus moi j'ai été le premier à dénoncer que ce qui s'est passé l'autre jour les camarades qui sont je ne sais pas dans le mouvement encore n'ont pas le droit de venir accueillir j'ai parlé clairement l'autre jour d'être chez nous que non lui il a vu quelque chose qui est normal c'est un calo c'est Gilda qui fait une communication sur le désordre qui s'est passé parce que on sait très bien que la base de Calibri était d'accord pour qui est la cérémonie d'un vestitif mais je le sais mais je le sais déjà les qui sont les qui ont créé le mouvement encore est-ce que je ne sais pas qui a créé le mouvement encore est-ce que nous n'ont pas créé le mouvement encore seul il a créé les gens qui sont les piliers de la base est-ce qu'on ne le sait pas donc ce que je veux dire c'est un double discours ce que je veux dire c'est quoi je ne suis pas dans le 2.2 monsieur j'ai dit ici qu'il n'est pas même s'il est à la tête il devrait toujours savoir comment communiquer parce que il y a plusieurs personnes qui sont peu fondateurs de ce mouvement et il y a beaucoup qui sont guéris qui soutiennent et ce mouvement a le fondement si vous voulez c'est en train de monter en puissance pas pour faire concurrence parce que c'est les mêmes qui ont laissé croire qu'on est là pour combattre sur la base pourquoi on peut laisser croire que JSK c'est normal pourquoi tel est normal le CCD c'est normal mais uniquement c'est-à-dire qu'on essaie de faire l'exception en disant que Coréen a pour combattre et on a réussi à mettre ça dans la tête des gens ce qui n'est pas bon laisser tout mouvement évoluer et c'est ce que j'ai dit la dernière fois en nous tenant Carlos Gilda a le droit de faire son poste pour dire que voilà la base qui vient de faire un revirement à 180 degrés parce qu'ils étaient d'accord pour l'investiture le 12 octobre et maintenant comme le professeur Franklin Hamsi a fait un live pour démonter les deux sous pour montrer au peuple camerounais les deux sous qu'il y avait dans ce cérémoniel d'investiture symbolique de Maurice Camteau à Paris les mêmes maintenant ont fait un revirement à 180 degrés pour dire que non ils ne font plus désormais partie de ce truc-là et que en conclure ou bien je ne sais pas en comité avec les autres ils ont décidé de ne plus on sait très bien mais il ne faut pas justement que quelqu'un du mouvement corps s'associe à ça parce que évidemment c'est un peu comme s'il y a de l'échec du côté de la base corps est là pour applaudir il faut éviter ce genre de mélange et je parle ici en interpellant tous ceux surtout en dehors de chez nous mais je veux surtout interpeller ceux-là qui font partie du mouvement corps et qui sont dans tous les lives pour commenter en mettant corps 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 et tout il y a des choses également qui qui contribuent je pense que parfois il y a certaines réactions qui contribuent à faire croire plus il y a un duel entre le mouvement corps et la base la base a une adhésion populaire la base le mouvement du peuple corps c'est également le mouvement du peuple qui n'a pas les mêmes objectifs l'objectif c'est uniquement le maître le professeur Maurice Kant au centre de tout ce que nous menons comme résistance jusqu'à l'heure actuelle corps était là pour dénoncer la transition et le maître Maurice Kant au centre il y a ceux qui sont pour cette idée là qui adorent le mouvement corps il faut respecter ceux qui pensent comme ça il faut respecter ceux qui ont adhéré à ce mouvement et ne pas laisser croire à un certain moment que le mouvement est là pour combattre la base ou bien pour faire ombrage à la base il faut comme de l'autre côté aussi que les gens soient cohérents sur ce qu'il faut pareil que d'entrer quand je suis arrivé dans ce live il n'y a pas besoin d'être un pro de la communication pour comprendre qu'il y a beaucoup d'autres éléments évidemment que tu aurais pu dénoncer concernant Calibri et beaucoup d'autres camarades de la base tu as certainement gardé mais tu t'es appuyé sur quelque chose qui à mon sens me semble léger comme argument c'est à dire le fait que Calibri est mal communiqué c'est comment dire ça c'est un peu comme la figure la simple comment dire ça la vision de l'aise il y a beaucoup d'autres choses au fond quand toi tu comprends ça c'est ce que je te donne comme conseil de ne pas me parler et laissons avancer les choses donc moi personnellement quand toi tu comprends ça Béthi toi qui tu n'as jamais dit que tu es un porte-parole tu n'as jamais dit que tu es un communicateur quand toi tu comprends ça et que tout un communicateur ne comprend pas qu'on ne parle pas de tout et il il vient dans la défensive pour me faire parler et trouver en ce que je dis une défaillance pour s'appuyer sur la défaillance et justifier le fait qu'il ait raison et tu vois pendant toute la discussion on n'a pas trouvé ça il finit par utiliser l'argument toujours de toujours je veux déstabiliser la base et moi ça qui me fait et tantôt on veut la place de Calibri tantôt on veut sa place de communicateur on est là pour déstabiliser à la base c'est ce genre de discours si la base était légalisée je pourrais dire qu'il veut la place de quelqu'un qui est dans une organisation légalisée mais ce n'est pas le cas je veux une place pourquoi dans l'argument qui n'est même pas légalisée ça a quelle logique dans ça non à ce niveau je ne suis pas d'accord avec toi moi c'est mon point de vue la base c'est ton point de vue je suis d'accord je n'adhère pas forcément à ce point de vue pourquoi parce que la base que tu entends peut-être les gens ne se rendent pas compte de la puissance de la base les gens ne se rendent peut-être pas compte de la force de la puissance de la base la base a ce qu'on appelle une adhésion populaire partout quand on parle du mouvement de résistance au Cameroun on parle de la brigade en tout cas qui que tu sois j'espère qu'on m'entend bien oui on entend 5 sur 5 qui que tu sois je dis bien qui que tu sois crée quel mouvement que ce soit 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 n'importe quel mouvement il faut dire la vérité personne ne peut venir attaquer la brigade anti-sardinale de façon frontale c'est clair c'est clair personne ne peut je mets au défi que ce soit ceux qui disent aujourd'hui qu'ils ont peut-être créé un parti qu'ils ont créé peut-être une autre entité non c'est vrai c'est vrai ta connexion te dérange c'est bon tu écoutes comment ça bug chez toi Betty la communication c'est coupé avec Betty je suis totalement d'accord avec lui la base la base est très très forte elle représente le peuple ça c'est clair et c'est pour ça qu'on a le devoir chacun de son côté de protéger oui on t'écoute maintenant oui est-ce que tu m'entends Stevie oui oui c'est bon maintenant oui c'est bon sauf que ton image est restée figée oui c'est bon oui c'est pas grave je vais chuter là dessus je vais chuter là dessus pour dire que même les 14 000 euros dont on parle aujourd'hui est-ce que tu m'entends oui oui voilà même si l'image est figée c'est pas grave je vais donc chuter non mais là 14 000 euros dont on parle aujourd'hui on dit que Bruce Nietzsche a détourné tantôt ils disent que c'est Paypal qui a confisqué l'argent je rappelle le nom de la blague anti-sac ce n'est pas le nom de quelqu'un d'autre parce qu'il suffisait que sur la même cagnotte qu'on mette CCD il n'aurait même pas eu 2 000 euros je suis sûr il fallait qu'on dit suffisait qu'on mette CCD il n'aurait même pas eu 3 000 euros mais c'est parce qu'on a utilisé le nom brigade anti-sardinale le peuple donne et quand le peuple est sardinale il faut qu'on soit clair là-dessus la base personne ne peut renverser la base la base est tellement à un niveau tellement puissant que pour renverser ce mouvement ce n'est pas du tout facile ce que j'ai dit c'est quoi c'est que il faut remarquer que même ceux qui font des lives quand ils vont sur leur propre page faire des lives ils ont 50 000 euros 70 personnes même quand ils utilisent il suffit seulement il suffit d'utiliser le nom brigade anti-sardinale les gens viendront parce qu'ils ont entendu brigade anti-sardinale on va se retrouver à 1000 et à 1500 la preuve quand les mêmes gens vont sur leur propre page privée ils sont en ligne si vous savez que ça donc la box à un niveau je pense que c'est devenu le mouvement de tout le monde et on doit tout faire pour protéger cette base on doit tout faire pour que ceux qui dirigent la base à un moment se rendent compte qu'eux aussi ils sont souvent du peu dans l'ensemble qui dirigent il y a quand même une minorité qui porte ce mouvement qu'on le veuille ou pas c'est surtout ça le problème ta connexion est bug ta connexion me bloque après ok donc c'était bien c'est c'est simple ce qui se passe c'est que on n'est pas là parce qu'on veut moi personnellement je ne suis pas là parce que je veux déstabiliser la base jamais au contraire la plupart des gens savent que moi j'ai toujours travaillé dans le sens de sauter dd tous les groupes il y a quelqu'un qui a fait un message là c'est bosayer bosayer bosha qui dit que je veux je veux détruire la base de calibri de calibri au profit de la base de la base le courage de se regarder en face et dit que mon frère ce que tu as fait ce n'est pas bien mon frère ce que ma soeur ce que tu as fait ce n'est pas bien je n'ai pas parlé à mal de quelqu'un ici j'ai dit qu'au niveau de la communication il ya des erreurs qui doivent être rectifiés et si les gens croient que je n'ai pas le droit de penser qu'on peut améliorer des communications vraiment donc j'ai fait mon devoir mon devoir était de dire qu'il ya une erreur il ya une erreur et je suis content que bertine est compris parce que il ya des exemples que je ne peux pas mettre à mon dos vision parce que si je le fais c'est clair que là j'expose carrément ces personnes de la base là mais il faut prendre des exemples qui sont des exemples atypiques mais qui sont aussi des erreurs parce que ça c'est une erreur je vous envoie encore les regarder ce que c'est que les limites de la communication avec le droit on ne fait pas ça c'est une erreur qui ne doit pas se reproduire et je le dis je pèse mes mots donc ceci dit donc ceci dit je ne peux pas si je vois ça je ne dis rien ce que je ne suis pas objectif si je suis de la base je vais être obligé de couvrir certaines incohérences de la base si je suis de la base de car moi je vais être obligé de couvrir certaines choses de car moi si je suis de la base de tel autre pays je vais être obligé de couvrir ces ces compétences là mais pourtant on a besoin des personnes qui arrivent à venir dit que non ce que tu as fait ce n'est pas bien on peut me dire quelque chose est vrai quand je vois que c'est jaune ce n'est pas possible et c'est ça que je suis en train de vous dire maintenant si vous croyez si toute personne qui vient vous dit que le mouvement fait des erreurs il ya des manquements et que vous voyez que à eux ce sont des traits alors prenez moi donc pour un sardinat je suis un sardinat donc donc prenez moi pour un sardinat pensez comme vous voulez mais moi je reste cohérent dans ma logique et je dis que on est tellement avancé dans cette lutte qu'on ne peut pas se permettre de perdre les combattants importants maintenant parce qu'ils ont fait une bêtise pour une fausse erreur il ya des personnes qui vont en prison juste parce qu'ils ont volé un biscuit et ils en meurent vous connaissez les prisons du cameroon et à nos états unis combien il ya combien de noirs il ya des prisons américaines vous connaissez les qui sont les plus représentés en prison c'est parce qu'ils font parfois des petites conneries ils partent voler à l'étalage et on les arrête oublie pas d'étenir un propos ou faire un bras de fer avec quelqu'un à des circonstances qui ne sont pas atténuantes pour eux et c'est comme ça qu'on aura on aura péché des combattants qui pourraient bien nous aider or si on s'assoit on trouve des stratégies communiquées on fait d'abord une réunion préparatoire à cette marche là quand on fait une grève on fait une réunion préparatoire à cette grève là c'est comme ça que ça fonctionne on voit se lever improviser et venu dit que le que la france lui la france fait on sait tout ce que la france fait est ce que vous croyez que monsieur quand le cas en prison n'est n'a pas le même il n'a pas répondu par rapport à la france mais ce qu'on a entendu se positionner officiellement par rapport à la france non c'est parce qu'il sait ce n'est pas le moment parce que c'est que ça n'aide pas encore pour le moment la politique s'est prévoit quand on dit qu'on fait la politique quand on s'engage en tant que les civils en dirais tu dis si quand les t'appelles tu te prends c'est quoi lui je ne prendrais pas parce que j'étais en colère je ne prendrais pas le téléphone si car il m'a appelé avant ça parce que j'étais en colère parce que j'estime et c'est pas normal qu'après ce qui soit passé des personnes ont gagné parce qu'alibri et moi nos rapports ne sont pas de la base il faut que vous compreniez ça et je dis en quoi stéphane tu mou pour qu'ils mettent dans son tête dans son cerveau dans son cerveau calibre et moi nous rapports ne sont pas par rapport à la base en ce que l'intégrité des cas parce que je connais qu'il est donc quand je parle c'est parce que je vois des incohérences dans la communication je reprends encore le mot communication calibre n'est pas le communicateur de la base donc il faut que vous compreniez que ce monsieur veut détourner la balle vers quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir si calibre a pris la parole c'est parce qu'il n'y a pas à ce moment là le communicateur de ce mouvement s'il n'y a pas le communicateur ce mouvement il doit mettre un correspondant quelqu'un qui va assumer sa fonction à paris c'est comme ça qu'on travaille je ne défends personne je défends la justice je défends le cameroun c'est l'organe pour la raison pour laquelle je me bats dans cette lutte donc il faut qu'on les choses soient claires j'ai dit que la communication ne fonctionne pas on vous a demandé on vous a proposé des stratégies vous ne prenez pas on propose des méthodes ça ne marche pas donc il faut à un moment donné commencer à comprendre que si un inbox vous n'êtes pas ouvert on va parler publiquement parce qu'il s'agit de nos vies aussi on a des familles au cameroun on est déjà exposé même en europe vous croyez qu'on va laisser que vous fassiez n'importe quoi ça ne marche pas ça ne marche pas si je viens en si je viens en online si je viens en ligne parler de ça il faut qu'on me comprend que j'ai une certaine cohérence déjà que ce que je dis n'a rien de mal ce que je dis n'a rien de mal mais quand quelqu'un vient me traiter de déstabilisateur de la base de déstabilisateur du seul mouvement qui a défendu les camonais maintenant mais c'est qu'il a un problème dans sa tête ça sont des coups sur la ceinture c'est pour me faire maintenant c'est pour moi qu'on me traite de sardinat et c'est pour ça que je dis donc si c'est le cas traitez moi de sardinat si j'ai le fait que j'ai dit qu'il n'assume pas ses responsabilités c'est elle que je suis sardinat mais allez-y traitez-le allez-y faites-le comme vous voulez je n'ai pas besoin de me défendre ici encore moins devant lui non j'ai pas besoin de le faire pas du tout je vous ai donné parce qu'on ne peut pas tout dit parce qu'on ne sait pas tout alors c'est pour ça qu'alibri en tant que leader de la base a demandé d'avoir un porte-parole que l'autre stéphane tchoumbou stéphane tchoumbou dont maintenant doit lui même arrangé sa communication parce que s'il n'est pas là c'est clair que l'autre sera obligé de parler et en parlant puisque n'est pas communicative a donc fait des erreurs et les erreurs qui va faire vont donc être impliqué à celui qui est censé faire le travail qu'il a fait c'est comme ça qu'on réfléchit mes frères c'est comme ça qu'on réfléchit alors vous croyez que je vais faire la réponse à parler en cachette de lui comme si je n'ai pas peur de quelqu'un d'entre eux si on s'attaque à paul bien c'est pas stéphane tchoumbou que c'est pas de stéphane tchoumbou que je vais me cacher déjà personne n'entraînerait pas mon loyer ni mon salaire il ne doit rien à ces personnes et vice versa donc quand vous êtes incohérent il faut comprendre qu'on va vous le dire de la même façon que vous dites au gouvernement quand même qu'il est incompétent nous on peut vous dire si vous êtes incompétent ce que vous faites est important vous êtes c'est important on ne peut pas tout dit parce que je vais quand même tenter de taper quand même sur le dos pour que vous rectifier les tirs est ce que si on vous voit à les doigts mieux on ne dit c'est qu'on est aussi responsable que le gouvernement c'est qu'on est aussi responsable de votre chute mais quand on vient vous dire quelque chose a fait de mal au lieu d'accepter d'abord la critique et de dire pourquoi tu dis ça comment est ce qu'on aurait fait tu dis quelque chose je fais un live de peut-être trois heures de temps où j'explique bien où j'explique bien aux gens ce qui se passe je dis pourquoi je parle de ça après revient toujours en faux profil j'ai dit que je vais faire un tableau avec vos noms et vos faux profils à côté donc il faut comprendre que on a besoin d'une équipe forte mais d'une équipe qui n'est pas seulement forte une équipe qui se travaille avec une dynamique pas des gens qui sont là parce qu'ils veulent seulement faire des lives sur facebook on est dans la base on doit travailler aussi en off et en non et en non c'est comme ça ça marche si vous êtes incompétents les gars désolé ne comptez pas sur moi je vais parler donc voilà je n'arrive pas à te prendre je sais pas et c'est de sorti tu rentres je ne parle que des exemples que vous connaissez déjà c'est que c'est comme ça je ne parle que des exemples vous connaissez mais il sait pas si tu envoies la demande c'est que tu veux intervenir dans mon frère ou bien je me trompe l'affaire de loyer n'était rien que parce que vous la connaissez déjà il ya des choses que vous ne connaissez pas et ce n'est pas important que vous la connaissiez c'est comme ça ça fonctionne quand je suis venu parler de la réunion qui auraient lié à une minute ici là pour vous et tous comptent à beaucoup en dit que c'est faux beaucoup en dit qu'ils ne croyaient pas il fallait que j'amène des preuves jamais des images vous avez vu qu'elle s'est passé après c'est avant qu'elle venait vous parler peut-être d'un problème dans la base qu'on faisait qu'il doit avoir des divisions et des points et tout vous n'allez pas croire il faut pas faire comprendre que ce qui se passe aujourd'hui permet qu'on anticipe ce qui va se passer dans le temps et il faut activer l'outil dès maintenant pas toujours attendre que quelque chose se passe pour qu'on vient d'arranger les problèmes ouais stevie bonjour comment tu vas ok mais tu m'as fait peur avec temps tu m'entends oui c'est bon on t'écoute on t'écoute bien oui ouais bonjour stevie sincèrement je j'ai suivi ton direct de bout en bourrin et mais j'ai beaucoup plus apprécié l'intervention de berthi l'okamide pour lui encore je tiens grand chapeau parce que je pense que dans cette résistance ici on a besoin des personnes lucides comme berthi l'okamide il faut dire ce qui est vrai et quand je me rends compte effectivement qui est un groupe uscule qui s'est lévé un matin pour dire berthi l'okamide qu'on l'exclu de la base alors que ce monsieur a fait son combat avec sa page sur sa page tout seul je me dis quand même qu'il faut arrêter les égaux démesurés maintenant parce que il faut qu'on dise des choses clairement ce n'est pas un groupe de quatre personnes j'ai dit bien quatre personnes j'ai dit l'autre jour j'ai fait un direct d'apaisement pour assembler tout le monde et là là je vais dire je ne suis pas un esprit faible mais je me comporte aujourd'hui comme un leader de cette révolution je vais taper sec comme on dit je vais dire ce qu'il faut parce qu'il faut qu'on arrête un peu la mascarade ça suffit ce n'est pas calibri ce n'est pas stéphane tchombou ce n'est pas fils du planteur qui va s'asseoir à trois et décider qui va être ou qui va faire partie de ces résistances il faut qu'on arrête un peu le cinéma là ça suffit maintenant là d'accord ça suffit on est au début j'ai toujours j'avais décrié dès le départ que la base qui va être née les doigts jamais être le bras armé du ccd les mêmes ont combattu ils se sont alliés avec salomon tap tête avec wanto pour me combattre en créer une histoire de 50 mille euros qui n'ont jamais existé pour me détruire et quand la vérité s'est su ils se sont séparés ils se sont entrés déchirés salomène tap tête à gifler calibri elle encore giflé fils du planteur l'autre jour et là ils ne comprennent pas que l'objectif principal c'est le cameroun j'ai laissé tout ça on s'est associé ensemble on a mené l'action à genève ensemble et ça sur certains mais c'est quoi le but de cette révolution le plus heureusement c'est le leadership qu'on parle il ya un groupe de trois personnes j'ai dit encore ici là je prends témoin tout le monde je repose la question tu as posé une question claire sème qui est passé inaperçu dans ton direct pourquoi dréboni n'est plus avec ce groupe c'est ça la grosse question qu'il faut se poser pourquoi dréboni n'est plus avec ce groupe parce que dréboni quand je vous dis ça maintenant dréboni on se connaît ça fait 20 ans qu'on se connaît en france j'ai marché avec dréboni pour la cause de la côte d'ivoire avec la tribu car on a marché tout le temps ensemble et les gens qui nous ont réussi à nous séparer les gens qui sont arrivés après on réussit à nous séparer je prends mon témoin pourquoi dréboni n'est plus dans ce trio n'est plus dans ce quartier quand les gens vont réussir à répondre à cette question appelé dréboni imbo vous lui pose la question parce que tu dis c'est quelqu'un de france c'est quelqu'un de sincère qui est venu dans ce combat avec son coeur point parce qu'il a vu tellement d'incohérences tellement de manipulation c'est quelqu'un qui va jamais s'associer à ce qu'on détruise un camarade comme qu'il a fait l'autre jour sans vérifier alors quand tout à l'heure tu étais en train de dire il y avait les gens qui étaient là il faut citer les noms des gens il faut arrêter de jouer à la mascarade c'est la seule personne c'est police n'en a qui a fait un direct mars était là est ce qu'on a vu une sortie de mars dit que comme on n'avait pas la sereine alors que tout le monde m'a vu à la soirée alors que mars lui-même utilisait le même instrument pour taper alors que calibré a fait le même instrument ils ont tous laissé parce qu'on est en train de saboter un combattant ils sont contents ils veulent ça détruit détruit pour avancer détruit pour avancer en attendant on met les actions et c'est les mêmes le stéphane tombou qui est passé tout à l'heure qui joue au monsieur le pasteur le peuple le peuple comme j'ai dit qui vient donner les leçons à tout le monde qu'est ce qu'il a déjà fait on a vu a pas venu critiquer les actions que l'équipe des camps ont fait qu'est-ce qu'il a déjà fait on a vu apparemment je travaille avec toi je le savais je dis j'ai dit bien il faut arrêter la mascarade il faut arrêter la mascarade quand bertie locamite est lucide et qu'ils disent les vérités à certaines personnes on commence à dire oui il exclut de la base mais avec quel monopole avec quel pouvoir vous pouvez vous lever aujourd'hui dire quelqu'un qui s'est levé naturellement chez lui pour aller marcher pour aller défendre son idéal politique vous dit vous mettez un monde au vision vous dit on est exclu de la base il faut pas que cette histoire des transitions la passe et je le redis encore aujourd'hui la base grise la base qui a toujours été non contre la transition les gens de londres ont à doublé à doublé je le dis si bertie l'a dit je répète je réitère la base les gens de londres à adouber la base jaune pour faire ce mouvement des transitions avec ce pseudo avec cette pseudo investiture du professeur Maurice Camteau qui n'existe pas celle à laquelle je me suis toujours opposé et quand on voit ça on voit une combattante qui va faire une capture des cas en disant que Camo était là mais qui vous met dans le message et qu'à moi on m'a ajouté dans un groupe je n'ai jamais répondu je n'ai jamais coté je n'ai jamais intervenu et ça on s'en fout tout le monde connaît mon objectif je l'ai dit hier dans le direct des collines dans la ce n'est pas passé j'ai giflé patinouma à washington parce qu'il m'a appelé du gouvernement et transition j'ai dit va manipuler il tape à moi je suis quelqu'un qu'on me manipule pas je reste ferme dans mes idées comme je suis resté ferme contre wanto contre calibri contre mars poudy jamais on sera le bras armé du ccd au départ c'est là où ma suite est tombée dès le départ et aujourd'hui je continue dit on sera jamais le bras armé d'un quelconque groupuscule on s'est élevé des façons spontanées pour marcher contre un pont contre les éducation d'un régime sanguinaires d'un c'est d'un régime de serpente au long du sataniste donc ce n'est pas des gens qui vont être tapis dans l'ombre qui vont nous donner des instructions alors ça c'est net si les gens ont peur de parler ce qu'ils ont peur d'être labiné je dis non ça stop le cas moi de 2018 c'est terminé c'est que pour critiquer nos actions quand je vois tout ce que j'ai vu mars a fait un direct pour dire la révolution ce n'est pas le congocain j'ai rençu des réaux qui ont fait un enfant la congocaine d'un stone organisé le congocain où le même stéphane chambou passe qui insulte qu'à moi qui insulte salomène tchapchette qui insulte le général ouantou qui insulte berthi l'ocamique qui insulte pizza du canada qui insulte même a dit comme qui insulte tout le monde personne ne s'offuse c'est ce qu'est justice à deux vitesses on veut changer un régime d'un bien et certains ils ont le monopole ils ont le monopole d'insulter les autres et de dire la révolution tu n'es pas au congoc ça quand ça les arrange à un moment il faut nous sommes tous des jeunes on ne peut pas se faire manipuler j'ai dit qu'à moi ne va jamais se faire manipuler par quiconque je dirai toujours ce que je pense quitte à ce que demain il est face encore un marathon des directs pour m'insulter mais ils sont combien dans cette base là à décider pour le nom du peuple j'entends les gens diront le peuple le peuple le peuple quel peuple soyez déjà propre c'est la même personne que niat a hébergé chez lui pendant trois mois qui dormait sur le canapé des niat qui ont été montés parce à la même tapette ou en tout départ d'enrichir niat et de prendre la base grise qui viennent aujourd'hui dit le peuple le peuple le peuple vous appartient tellement telle honte les mêmes personnes qui ont voulu nous enduire dans le faux en nous envoyant les fausses acceptations pour la demande d'asile pour nous piéger heureusement qu'on était lucide le peuple le peuple mais vous parlez sur qui vous décidez que cette révolution va marcher dans votre dans votre sens vous avez discuté avec jean pieds dupont vous avez accepté de faire ce gouvernement de transition avec jean pieds dupont vous assumez alors vous faites vous petit et ne venez pas donner les les sons aux gens mais attendons vu même dans quel monde aujourd'hui on voit un groupe je vous dis c'est trois personnes quatre personnes quatre personnes ils sont quatre dréboni ne fait plus partie de ce groupe j'ai dit pourquoi dréboni vous n'entendez plus dréboni c'est ça la question il a dit je ne me mélange plus à c'est qu'à mes nos iris c'est un gars que tu peux pas lui dire allons insu tt il a c'est il est toujours il a toujours été courant là dessus et le même dréboni et le même gars je vous dis le même gars qui aujourd'hui en train d'encenser calibri c'est le même gars qui a passé le temps à tirer sur calibrille et stevie je n'aime pas la langue du bois et tu sais de quoi je parle tu sais de quoi je parle je ne suis pas arrêté ça il faut arrêter tu sais de quoi je parle stevie c'est la même personne qui venait parler mal de calibrille aujourd'hui ils sont devenus les meilleurs amis aujourd'hui c'est ça parce qu'il faut se réunir pour détruire d'autres combattants c'est 20 ans où je te prends un témoin qu'est ce que tu as déjà fait dans cette révolution à pas cogner les têtes des gens toi tu es venu parler mal de calibrille combien de fois chez nous combien de fois stevie qui est là en face de parler là tu sais tu aimes trop calibrille mais arrêtez moi ce cinéma c'est quoi cette guette d'hypocrisie je vous ai dit je suis arrivé en france très jeune j'ai toujours on a ce qu'on appelle l'amour la fraternité on ne peut pas saboter un camarade de lutte on ne peut pas marcher ensemble je vous ai dit même stevie tu m'appelais j'ai dit si on ne m'éprouve pas un jour que carlo boindé a pris de l'argent je ne vais jamais passer c'est que c'est quelqu'un de propre si on me dit pas que romoya pour prix de l'argent c'est quelqu'un de propre nous sommes quand même dans un pays où tu ne peux pas prendre là on a des mouvements de compte il ya trafin qui traite tu peux pas mettre 100 mille euros sur ton compte la banque va te demander l'origine tu ne peux pas voir un mouvement de compte qui ne bouge pas la banquière va t'appeler on va dire mais monsieur vous êtes décédé vous êtes en vacances c'est comme ça c'est la loi même si on paye et c'est comme ça que claude guéant s'était fait attraper il ya quelques années parce qu'il y avait encore les enveloppes qui tournaient à l'élysée parce que si son compte il n'y avait aucun mouvement dont trafin s'est mis sur lui on a vérifié il n'y avait aucun mouvement de cartes bancaires il n'utilisait que les espèces et c'est comme ça qu'on s'est dit mais on ne peut pas être surtout ministre d'état n'est pas vrai mouvement des comptes et c'est comme ça qu'il s'est fait prendre donc ramener les preuves il faut arrêter un moment de la voiture la langue de bois j'ai fait un discours d'apaisement l'autre jour j'ai dit qu'on se réunisse chacun casse avec eux même si on doit se taper on s'enferme dans une maison se tape à la fin tout ce qui se passe dans sa maison reste dans la maison on repasse sur des nouvelles bases deux après c'est qu'un tard qui fait et qui qui fait la fume incendie et en parlant une histoire de séreignes alors que marc est à côté de moi je vais encore vous dire une chose marc a failli être interpellé par la police je me suis opposé à ça je me suis mis devant les policiers sont passés caroline pégan a failli être interpellé je me suis mis devant un moment même j'ai failli m'interpeller avant et caroline pégan est venu s'interpeller elle s'est venue s'interposer pour que la police m'interpelle pas pas deux fois c'était la troisième tentative deux fois c'est caroline pégan alors qu'il y avait les costauds qui étaient à côté tout le monde a fui tout le monde a fui mais arrêtez un peu ce cinéma et personne n'a fait un communiqué pour dire que non quand on n'a jamais eu des séries personne il ya que colise nana hier qui a dit mais arrêtez la mascarade qu'est ce que vous cherchez dans ces révolutions vous êtes en train de combattre un combattant après m'avoir accusé de façon fallacieuse d'avoir pris 50 euros et ça le même chapitre nous a dit la vérité quand on a la genève que oui c'est un certain leader qui est venu le menti et ils ont cautionné ils m'ont assassiné à mon dote visio ils ont appelé le concours de cet homme bonheur venu m'assassiner en disant que j'ai pris de l'argent mais je vous rappelle très bien je n'ai pas envie de vous dire où j'habite mais je vis bien pas aujourd'hui ça fait quand même 25 ans je suis en France je travaille honnêtement je travaille je n'ai pas besoin d'un quelconque argent pour pouvoir vivre je vis bien ma mère vit bien tous mes frères vis bien je vous dis j'ai huit neveux dans les huit neveux il n'y a que deux étudiants il n'y a que des médecins même si je n'ai pas d'argent je vais dire Roger tu es où envoie-moi 1000 euros il va me vider 1000 euros mais arrêtez-moi ce cinéma on n'utilise que la langue de bois la langue de bois la langue de bois comment est-ce qu'on peut évoluer avec des personnes qui sont pas frances ça ne peut pas marcher on a vu ce dos on a vu sa réconciliation avec les calibrés Boris Berthold est le greffier pas l'avocat je dis bien le greffier tout court parce que les gens disent que le maître tout court il n'est pas avocat il n'est pas avocat réfléchissant ils sont pas dupes et le lendemain ils ont commencé encore à s'invectiver voilà dans ce Cameroun où on veut on veut dire on va faire on va faire la paix on veut faire ça et derrière il y a tous les gens tapis en train d'appuyer j'ai posé la question claire et nette je prends aujourd'hui à témoin pourquoi Dréboni n'est plus avec eux si les gens sont intelligents ils vont comprendre et ceux qui sont malins et intelligents vont aller demander à Dréboni les raisons pourquoi il n'est plus avec eux tout simplement parce qu'il y en a marre il n'y a pas ce juste à deux vitesses ou comme Berthi disait c'est pour insulter chez nous tout le monde va faire voir dit que la convention c'est pas le Congo ça et quand maintenant c'est Sandy de Boston avec MTA ils vont faire un direct de trois heures trois mille vues alors là les mêmes qui existent que c'est pas le Congo ça viennent pour faire vraiment du Congo ça du Congo ça jusqu'à je vois un peu un moment vous arrêtez ça vous ne pouvez pas prendre un pays en otage vous avez menti je vous dis que le mois de 2018 c'est terminé maintenant là c'est terminé à un moment vous arrêtez votre cinéma nous aussi on a des familles quand vous quand vous mettez dans votre tête que vous allez nous détruire mais dites vous très bien que derrière si on a des familles arrêtez et vous n'êtes pas propre du tout on a tous vos dossiers donc calmez-vous calmez-vous je vois les gens regardent tout à l'heure je prends juste il ya Bozaia Boza qui est là je prends un exemple cash Bozaia Boza reprends bien tous les commentaires de Bozaia Boza non je sais qu'il est derrière ça je sais qu'il est derrière lui je sais qu'il est derrière ça je sais qu'il est c'est les mêmes qui sont passés tout à l'heure ils se partagent de faux profils pour insulter les gens ils ont quatre faux profils j'ai pas envie de donner les autres je vais encore les laisser l'autre je sais même commenter j'ai mis son nom direct il n'a plus commenté Bozaia 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 Mike Mdongo c'est les mêmes ils sont quatre à utiliser le même profil le même groupe le même groupe mais arrêtez un peu venez combattre les gens en face vous êtes des lâches moi je commente avec Amo la panthère Bozaia 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 Tombo sort de ton profil viens me parler en face attendez quand je pense que tu appelais Carlo Boindé tonton il y a encore cinq mois ce monsieur mangeait chez Carlo Boindé il l'appelait tonton le même qui va insulter Carlo Boindé ce monsieur dormait chez NIAT mais arrêtez un peu c'est cette manipulation ce monsieur dormait sur le cabaret de NIAT tous les week-ends quand il sortait de son centre il mangeait la nourriture la femme de NIAT il utilisait la carte de métro de NIAT va sur internet a été manipulé par Wanto dit pour enrichir NIAT c'est là où c'est parti ils ont bagarre venu à cause de ça parce qu'il n'a pas eu les couilles justement on n'a pas eu les couilles justement de pouvoir avoir la page en main mais arrêtez un peu la manipulation vous aujourd'hui vous venez dit le peuple le peuple tout Bruxelles le sait il dormait chez NIAT il mangeait chez NIAT il utilisait la carte de trompeau de NIAT il appelait Carlo Boindé tonton c'est Carlo Boindé qui nous a imposé on ne voulait pas arrêtons un peu le cinéma arrêtons vous mettez là vous dirigez en donneur des leçons sur internet je vous rappelle on a tous vos dossiers à Lyon il a même dit tout à l'heure il s'est trahi tout à l'heure c'est chez Roméo tu connais de quoi j'ai pas Stevie arrêtez ça ne venez pas donner les leçons aux gens quand vous n'êtes pas propre et car et puis même je profite au jour pour te poser la question est-ce qu'il est journaliste c'est ton ami ? non il n'est pas journaliste il n'est pas mon ami il est camerounais 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 que Carlo Boindé nous l'a imposé jusqu'à aujourd'hui on s'en mordent les doigts on leur réponse à Carlo c'est ça il appelait Carlo Boindé tonton tu vas chuter non tu vas chuter non non je vais finir encore je vais t'y faire un moment une minute parce que là vraiment je suis tellement remonté de vos temps des préquisites à chaque fois c'est Bertil ou Camille qui passe pour dire quelque chose les gens sont là ils rigolent ils rigolent ils disent que non réconcilez vous vous pensez qu'on peut rester réconcilier avec les gens qui sont prêts à vous mettre le couteau et je vous dis que cette même personne nous a dit a dit à un de nos amis sans savoir qu'on était en groupe quand le groupe des cas on combat le groupe des cas moi plus qu'un bien c'est nous la cible mais arrêtez moi ce cinéma montrez moi vos actions que vous avez faites j'ai ramené les journalistes à Genève ces gars ont quand même fait un live où je dis que c'est Kem Také avait ramené les journalistes alors qu'on a passé j'ai passé une nuit dans l'arbre demandé à Gif demandé à Hilaire avec le journaliste on a tout écouté on a mis un plan en jeu j'ai demandé à Salomène Tchapchète j'ai passé une nuit dans un arbre écouté ces monstres ils ont dit c'est Kem Také avait fait et quand on est même reparti à Genève ils ont dit oui quand on est venu il n'a rien fait mais nous étions en premier rang c'est Niat et Mars qui ont fait le premier cordon ils étaient où ? Demandez-les arrêtez moi ça que des mascarades Niat et Mars ont fait le premier cordon ils étaient où ? je vois des gens qui se disent ils sont commandés ils viennent avec des journalistes à eux des photographes pour se filmer alors qu'on vient prendre de l'eau et du gaz acrymogène mais on vit dans quel monde ? quand on va au combat on va en tenue des guerriers tu enlèves ton costume tu le jettes je suis venu en costume parce que je suis venu en avion j'ai enlevé mon costume et gardé la chemise et j'ai dit aux gens gardez les longs manches parce qu'on aura du gaz avec l'expérience qu'on a eu à Lyon on demandait au général le gaz est resté sur nos yeux fatigués donc j'étais protégé avec une chemise blanche et les gens viennent aux yeux nous donner les sons et les gens on est là on regarde on dit rien je vous ai dit demandez à Dréboni pourquoi il ne fait plus partie de ce groupe point dès que vous aurez parlé avec Dréboni vous aurez compris à un arrêt de la mascarade parce que la pseudo les pseudo réconciliation les réconciliations des façades là ça ne m'intéresse pas du tout parce qu'on va s'asseoir et quelqu'un va vraiment t'empoisonner cette fois-ci et pas peut-être par la sereine parce que c'est gros comment a vu la grosse sereine de Kamwa en fait que Marx a utilisé que Calibi a utilisé mais curieusement on dit que Kamwa avait la sereine on ne voit plus Marx Calibi ne dit plus rien il dit plus rien il faut assassiner il faut assassiner Kamwa et on voit bien le faux profil que tu connais tu sais très bien on a détecté c'est le même Mac Dongo Bozaia Boza c'est le même ils reviennent ils s'échangent des faux profils mais je vous dis vous êtes démasqués et dites vous bien comme je dis toujours l'école est bien l'école est bien on prend toujours intelligent mais il y a du plus intelligent que soi mais il faut quand même arrêter ce cinéma là il faut des fois voir les couilles pour dire les choses arrêtez et tu vas voir demain ils vont aller attaquer Berthi ils vont aller attaquer elle chez nous parce qu'elle chez nous a dit corps je dis encore parce que le corps a démasqué le gouvernement de Transition qu'ils ont voulu faire qu'on a encore démasqué l'investu la sede investu qu'ils ont voulu faire avec Jean-Pierre Dupont ils ont fait la nuit des communicatifs oui vive la base jaune vive la base jaune ils ont tout en fait tout enlevé mais on a tout archivé pour sortir un communiqué à 18h quand ils ont été désavoués par le professeur Yamsi et je dis encore s'il faut vraiment que je prenne un t-shirt corps je prendrais un t-shirt corps parce que là c'est vraiment le remède remède contre les imposteurs du gouvernement des transitions et je le dis encore ils le savent dans tous les groupes je suis quelqu'un me parle des transitions s'il en parle de moi je lui mets un coup de tête ça ça ne se discute même pas allez demander à Nouma vous parlez de quoi arrêtez moi cette mascarade après les gens vont se mettre à Londres ils vont téléguider un groupe de 4 personnes ici comme ils ont voulu le faire au Canada on voit Hilda sorti lui je suis de la base du commandant Calibri Calibro mais arrêtez ça mais c'est vous qui parlez des transitions quand le professeur Maurice Camtou est en prison quand Penda et Coca est en prison quand mon ami Vassero en prison ça je ne vous le dis pas c'est mon ami vous pensez que nous ça nous fait plaisir de savoir que sa fille est là elle ne voit pas son père depuis 6 mois des 60 ans avec cette révolution il ne pense qu'à saboter Cammo a fait ça mais arrêtez moi ce cinéma réellement tous ces pères de famille qu'il a il y a monsieur Tenet qui était professeur à Bouddha que tout Bouddha connaît un noble qui a été même député du STF qui a décidé de marcher pour le professeur Maurice Camtou qui est aujourd'hui en prison je vous rassure que sa fille travaille pour le gouvernement il a une fille qui est procureure il a une fille qui est à l'éname il a une fille qui est militaire qui est officier mais il a bravé tout ça il a dit je m'en vais marcher pour mon pays parce que c'est monsieur une vision et les gens sont là ils sont en train de bavader en train de vouloir travestis la vérité en créant un gouvernement de transition mais ayez un peu honte ayez un peu honte mais c'est quand même incroyable ça respecter ces gens qui sont en prison respecter cet homme émérite que le professeur Maurice Camtou je vous ai dit on n'aura pas un homme dans 100 ans comme ça au Cameroun respecter cette coalition parce qu'on dit Camtou ce n'est pas le professeur Camtou c'est toute la coalisation mais vous parlez de quoi les gens ils sont les chefs de leadership ils sont tentés de critiquer ce qu'elle est mais faites-en voir faites-en voir bon c'est bon non tu vas continuer mais c'est quand même incroyable ça j'ai fait 15h30 direct pour m'insulter après j'en ai que ce qu'il n'est que foot je suis sorti ma famille qui ma famille sorti pour le professeur sont excellents le président lui Maurice Camtou et je donne encore mon soutien ici à mon grand frère tanou gana des états unis et il sait très bien je dis oh il sait très bien là l'idée qu'on a on va rendre ce Cameroun bien pas seulement un Cameroun avec un groupe plusieurs personnes mais avec tous ces sardinats même qui nous combattent parce que le Cameroun n'appartient pas à un groupuscule le Cameroun c'est tous ces enfants réunis alors je vous dis merci merci là vraiment j'ai la rage là ce matin je n'aime pas l'hypocrisie il faut un moment avoir la force et le courage de dire des choses quand il faut ok je te laisse il y a il faut que vous compreniez c'est pas moi il faut que vous compreniez il faut que vous compreniez donc il faut comprendre que il faut comprendre que le but n'est pas des trucs qui se soient de mon côté en tout cas moi je suis totalement libre donc je suis libre il faut que les gens comprennent que on en a marre on n'est pas là parce qu'on veut déstabiliser les gens moi je ne déstabilise personne j'attire l'attention des gens par rapport à ce qu'ils font de ce qui n'est pas bon quand c'est pas bon on dit que c'est pas bon donc c'est ça donc c'est la raison de mon live aujourd'hui j'espère que vous avez aimé et la dame qui est en train de m'écrit depuis sur whatsapp là celle des états unis là celle qui est en moins en tout cas des états unis là il faut il faut faire attention hein il faut faire attention parce que il faut pas prendre les faut pas imiter le gouvernement camerounais faut pas l'imiter il y a des armes plus fort que toi qui ont essayé ça n'a pas marché donc il y en a qui vont bientôt partir en prison parce qu'ils sont venus chez moi ils ont été identifiés donc si tu veux pas chose dans cette liste là tu me dis tu me dis on se bat tous pour le cameroun il n'y a pas de super combattant il n'y a pas de plus engagé a pas de moins engagé on se bat d'abord et le plus important c'est de comprendre qu'on se bat pour un nom intègre pour monsieur comme tout on se bat pour le professeur monsieur comme tout donc on ne fait pas n'importe quoi à son nom on ne peut pas laisser qu'on fasse n'importe quoi à son nom donc c'est j'espère que ça a été le message d'aujourd'hui est passé donc je me suis résumé en disant que j'ai parlé de ce qui s'est passé à paris c'est qu'il faut pas à paris c'est qu'il se fait le 12 et j'ai parlé pour dix la communication de la base et à revoir j'ai parlé à ma soeur qui est sandy de boston pour dit qu'il faut que qu'elle ne possède plus les choses comme ça parce qu'elle passe des messages privés sur les gens ou même ce genre de commune de messages là je crois pas c'est le bon moment maintenant c'est pas le bon moment peut s'attaquer moi parce que si une personne en est en est en externe ça ne dérange pas par contre elle à l'internité ne serait pas bon qu'on mette certaines informations sur elle dehors donc c'est ça que je voulais dire comment toute façon résumé donc passer porter ou bien c'était la fin c'est la fin de cet entretien avec vous donc allez-y pour ceux qui vont me traiter le sage n'a vous connaissez ou m'écrit